... Bien, alors j'avais écrit quelque chose, mais en fait je ne vais pas le dire, je vais essayer de résumer ce que je voulais dire. Alors d'abord je parle au nom de moi-même, d'un individu donc, et c'est déjà je pense une attitude qu'on pourrait qualifier un peu de littéraire, au sens où la littérature a une sorte de pauvreté essentielle, puisque par rapport justement à la science, on en parlera tout à l'heure, le scientifique lui peut, s'appuie sur des expériences, s'appuie sur des calculs. Les autres artistes, eux, ont également des instruments, alors évidemment les instruments de musique, le clavier, le violon, je ne sais quoi, le cinéaste a la caméra, le peintre a des pinceaux, des toiles, enfin bon bref. La littérature c'est simplement un homme seul avec une feuille de papier, un stylo ou un clavier, et les souvenirs de lecture qui sont les siens, et ça c'est une des caractéristiques de littérature qui ont fait à la fois sa faiblesse et sa force. Alors pour répondre à la question à quoi sert la littérature, je vais répondre avec les classiques qui considéraient que la littérature comme l'art était, le but de la littérature c'était de plaire et d'instruire de manière conjointe. Ce qui est important finalement c'est l'aspect conjoint, puisque la science formule des vérités, celle de penser avec des certitudes, sans chercher obligatoirement à plaire. D'un autre côté, on a les divertissements qui cherchent à plaire et à amuser, à distraire, sans lier cette distraction avec des choses plus essentielles, liées à la vie spirituelle ou à la connaissance. Alors voilà, la définition des classiques me convient plutôt. Alors je pense que la littérature a dû naître, je ne suis pas du tout un savant comme je le disais, donc je ne fais que réfléchir individuellement, a dû naître il y a très longtemps dans des tribus, et on devait raconter des histoires, on était parti à la chasse et puis un tel n'en était pas revenu, donc on raconte comment ça s'est passé, après peut-être qu'on imaginait cette histoire, on la développait, etc. Et je pense que raconter des histoires, c'est un des aspects essentiels de la condition humaine, on se raconte des histoires, on a besoin pour se comprendre d'une narration, et donc la littérature n'est au fond que la reprise de cette façon de se comprendre que les êtres humains ont d'une manière plus peut-être développée et plus aboutie. Alors, oui, l'autre question qu'on peut poser au fond aujourd'hui, c'est justement la question de la littérature aujourd'hui. dans une société où la science est notre discipline qui nous donne les certitudes et le savoir, quelle est la place de littérature par rapport à la science ? Et l'autre point, c'est le divertissement. Une société qui propose des divertissements extrêmement performants, que ce soit le cinéma, les jeux vidéo, je ne sais quoi, enfin, une société du divertissement qui est la nôtre, quelle est la place de la littérature ? Et alors moi, mon idée, c'est que, effectivement, les sciences sont extrêmement précises. On peut imaginer plusieurs scientifiques de différents domaines qui seraient la sociologie, la psychologie, l'ethnologie, la démographie, tout ce que vous voulez, qui s'intéresseraient à un groupe d'individus. Et je pense que tous ces individus, tous ces scientifiques réunissant leur propre savoir pourraient nous donner une image extrêmement précise des raisons qu'un individu a d'agir. Et que le pauvre romancier, par rapport à ces scientifiques qui travaillent en plus en équipe, paraît bien démuni par rapport à ça. Pourtant, je pense que la littérature n'a pas à rougir dans son apport à la connaissance humaine parce qu'elle fait le lien, d'abord, entre les différents aspects de l'individu. C'est un premier point. Et puis, notre vie à tous est mélangée. L'individu, c'est quelque chose de mélangé. Là, je suis en train de parler devant vous, devant la caméra, mais en même temps, je peux penser à autre chose, je peux avoir faim. S'il y a une jolie fille qui passe, je peux la regarder, etc. Donc, notre expérience, c'est l'expérience de l'impureté. Or, les sciences, elles, ne vont pas dans cette impureté. Et donc, il y a toute une dimension de la condition humaine qui va être le burlesque, la comédie, la peur, je ne sais quoi. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, de conditions, qu'elle ne peut pas vraiment aborder comme la littérature le ferait. Donc, ce que je disais au début, c'est-à-dire que ce qui fait la pauvreté essentielle de la littérature, c'est-à-dire que c'est quelque chose de créé par un individu seul, finalement, peut se retourner en force, puisque la littérature est un des seuls arts à s'occuper de la condition humaine dans son impureté et dans sa diversité, dans sa complexité aussi. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Voilà. Donc, je pense que c'est un premier point. Le deuxième point concernant le divertissement, la littérature peut paraître bien pauvre, par exemple, par rapport au cinéma. Quand un personnage apparaît à l'écran, il est devant vous, presque réel. Quand on suit une histoire, on a presque l'impression d'être avec les personnages de l'histoire. Donc, la littérature, c'est de l'écrit, ça peut paraître plus dérisoire. Et en réalité, je ne pense pas. Et là aussi, encore une fois, la pauvreté de la littérature se transforme en force, puisque que sommes-nous chacun d'entre nous, si ce n'est une pensée qui, sans arrêt, pense ? On ne peut pas s'empêcher de penser. Donc, la littérature, c'est la mise en forme de ce qui fait notre être propre, c'est-à-dire la pensée. La pensée, la perception, les sentiments, etc. Alors, pour conclure, vous voyez, je suis allé très vite et je n'ai pas vu tout ce que je voulais dire. Je vais citer un poème de Victor Hugo, un poème célèbre de Victor Hugo, qui est « À qui la faute ? » Alors, c'est un extrait, simplement, de ce poème. Alors, le poème est très simple. C'était au moment de la commune, je crois. Un jeune adolescent a brûlé une bibliothèque. Et donc, le poète parle à ce jeune adolescent, il lui dit « Mais tu es fou d'avoir brûlé une bibliothèque ? » Et donc, il lui fait tout un discours sur la lecture, sur l'importance de la littérature. Alors, j'en ai pris un extrait parce qu'il me paraît intéressant. Ouvre un livre, Platon, Milton, Beccaria, lice et prophète, Dante ou Shakespeare ou Corneille, l'âme immense qui sont en eux, en toi s'éveille. Ébloui, tu te sens le même homme que tous. Tu deviens en lisant grave, pensif et doux. Tu sens dans ton esprit tous ces grands hommes croître. Ils t'enseignent ainsi que l'aube est claire, un cloître. À mesure qu'ils plongent en ton cœur plus avant, leur chaud rayon t'apaise et te fait plus vivant. Ton âme interrogée est prête à leur répondre. Tu te reconnais bon, puis meilleur. Tu s'enfondres comme la neige au feu, ton orgueil, tes fureurs, le mal, les préjugés, les rois, les empereurs. Car la science en l'homme arrive la première. Ce qui est intéressant dans ce poème, et notamment il y a ce vers, l'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le phénomène de la lecture, c'est que l'âme de l'écrivain, l'âme du livre, s'éveille dans le lecteur. Et cette âme immense, tous les écrivains n'ont pas effectivement une âme immense, mais enfin bon, pour les plus grands, Platon, Shakespeare, Corneille, cette âme pénètre l'âme du lecteur. Et presque insensiblement, le lecteur, comme me dit Victor Hugo, s'améliore, pense par lui-même, ou prend son autonomie par la lecture. Donc je pense, pour conclure, que la littérature, c'est cet art qui nous permet de mieux comprendre la condition humaine, de l'approfondir d'une façon agréable et puissante, et parfois également extrêmement, comment dire, émouvante. Voilà. Pour continuer la discussion, Juan, comment pourrais-tu nous expliquer ton intention à faire de la critique littéraire ? Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Et comment tu définirais la littérature par rapport à ça ? À montrer probablement que la littérature ne sert strictement à rien ? Elle ne sert strictement à rien dans un monde qui est devenu totalement utilitaire, où des gens qui ne sont pas des écrivains se disent écrivains, des gens qui ne sont pas écrivains sont invités sur des plateaux pour parler de livres qu'ils ont non-écrits qui sont évoqués par des non-journalistes et qui s'adressent à des non-libraires pour des non-lecteurs. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire ? J'essaie de montrer que si la littérature sert à quelque chose, elle doit servir d'abord à quelque chose. Exploration de la condition humaine, oui, mais ma position est compliquée parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment de littérature contemporaine, française, réelle, française. Il y a quand même de grands écrivains dans d'autres pays, en France, j'en vois peu, vivants. Et mon modeste but est de recréer une espèce de critique littéraire au sens noble du terme, c'est-à-dire une critique qui dit « ce livre est bon, ce livre est mauvais, je vais vous dire pourquoi il est bon et pourquoi il est mauvais. Je vais vous dire pourquoi Pierre, qui se dit écrivain, n'est pas un écrivain. Je vais vous dire pourquoi Paul, qui ne se dit rien du tout, est un véritable écrivain. Et il y a une forme de compénétration entre la littérature et la critique littéraire. Je pense qu'il n'y a pas de littérature véritable sans critique littéraire. Cela peut paraître paradoxal ou prétentieux, mais peu importe. Et s'il n'y a pas de critique littéraire, il n'y a pas de littérature, s'il n'y a pas de critique littéraire, il n'y a pas de littérature considérée non comme un divertissement, comme le disait Patrice Jean, c'est-à-dire ce qu'elle est à peu près devenue totalement maintenant, pour tout le monde en France, y compris dans le public élitiste parisien et auprès de nos médias essentiellement parisiens, puisque la province, hélas, ne fait que relayer peu ou prou, en tout cas en littérature et en critique littéraire, ce que fait le centre de la France, Paris, je crois. s'il n'y a donc pas cette critique littéraire, il n'y a pas cette littérature essentielle qui est exploration de la condition humaine là-dessus, nous sommes d'accord, et donc il n'y a aucun intérêt à lire. On peut très bien, juste avant que cette conférence ne commence, on en discutait entre nous, on peut très bien vivre dans la société française actuelle sans avoir lu de la littérature. Vous me direz, oui, mais il y a Christine Angot et d'autres, oui, mais ça, ce n'est pas de la littérature. On peut lire du Christine Angot, on peut lire du Amélie Nothomb, on peut lire qui vous voulez, mais ce n'est pas de la littérature. Et si la littérature est essentielle, c'est qu'elle doit transformer, elle doit transformer son lecteur, elle doit le transformer radicalement. Je ne parle pas forcément d'une illumination et d'un choc esthétique qui fait que vous êtes, encore que, un lecteur véritablement passionné va vous dire, moi j'ai découvert Voyager au bout de la nuit, ça a été un choc. Moi j'ai découvert Macbeth, ça a été un choc. Moi j'ai découvert etc. Mais pour cela, il faut d'abord qu'il y ait un choc, qu'il y ait la possibilité d'un choc esthétique, un choc émotionnel, un choc métaphysique, appelez-le comme vous voulez, un choc englobant qui est le choc de la littérature véritable, mais il faut aussi une éducation du sens esthétique, du sens esthétique au sens large, c'est-à-dire le goût. Et c'est là que la critique littéraire qui n'existe plus y compris dans le journalisme. Il y a peut-être un ou deux journalistes qui encore ont quelques cultures littéraires minimalistes et vont surtout lire la quatrième de couverture en se disant oui, bon, à partir de ça je vais faire un article et d'abord regarder ce qui s'écrit dans les Inrocs, pour regarder ce qui s'écrit dans Technicard, pour regarder ce qui s'écrit dans Le Monde, qui va copier le Figaro, qui lui-même va copier etc. Nous sommes dans une société de l'entreléchage, de la consanguinité où la critique littéraire d'abord ne sert à rien, elle est considérée comme un instrument fascisant parce qu'un type sorti de nulle part va vous dire tout d'un coup devant l'effroi des bécasses et des puceaux ce livre est mauvais et ce livre est bon, on va vous dire immédiatement mais qui es-tu pour dire qu'un livre est bon ou un livre est mauvais ? Or, c'est un rôle essentiel justement pour essayer de sauver tant que faire se peut cette dimension essentielle de la littérature qui est une quête spirituelle, qui est une quête existentielle et qui si elle n'est pas cela n'est rien. Ou alors est un livre de Christine Angot ou de qui vous voulez d'autre à peu près équivalent. Je n'ai pas de problème avec Christine Angot mais prenez un Ian Mouax, prenez un Paolo Coelho, prenez un Gabalda, la liste est innombrable de ces non-écrivains qui pourtant occupe les devantures de toutes les maisons de presse, y compris à Montpellier. S'il reste encore quelques librairies à Montpellier, allez-y faire un tour. Vous constaterez quelles sont les têtes de vente. Quels sont les grands critères d'un grand roman ? Enfin, les critères qui définissent un grand roman ? Le style, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un style littéraire ? Qu'est-ce qu'un style littéraire ? Je n'en ai absolument aucune idée. Qu'est-ce qu'un grand vin ? Prenons une métaphore sur la critique littéraire. Vous allez dans un restaurant, vous décidez d'acheter une bonne bouteille. Vous mettez 40, 50, 60, 100 euros dans une bouteille de vin. On vous l'apporte avec des gants, vous la faites goûter un petit peu, etc. Vous goûtez délicatement et vous la recrachez. Ah ! Il y a un problème. On vous sert un vin qui a coûté une fortune, qui est un grand millésime et qui est une piquette. Tout le monde va se confondre en excuses du serveur au patron qui va venir vous voir. Je suis désolé, je vous rembourse la bouteille ou changez de bouteille, etc. Et personne n'osera vous dire mais qui êtes-vous pour dire que le vin est mauvais ? Parce que c'est de la piquette. Or, faites le même essai avec un livre. Vous prenez un livre, au hasard, pas celui-ci. Vous prenez un livre, vous lisez les premières pages et vous dites... Et là, tout le monde vous regarde en disant, ce n'est pas possible. Non, non, vous avez le droit à la limite de dire que vous n'aimez pas mais vous n'avez surtout pas le droit sauf à être un affreux réactionnaire de dire que le livre est nul. Et quand bien même vous diriez que le livre est nul, dites-moi sur quels critères un livre est bon ou un livre est mauvais. Alors là, on est devant un grand vide. Quels sont les critères de la littérature ? Quels sont les critères du grand vin ? Le fait que vous arriviez à l'assimiler, le fait qu'il vous transporte, le fait que vous lui trouviez une espèce de spiritualité au sens métaphysique du terme. Le vin est un spiritueux. Donc, vous allez être élevé, vous allez être exaucé, vous allez être transporté. C'est la même chose. Ça se déguste. Un bon livre se déguste comme un bon vin, comme un bon plat, comme ce que vous voulez qui est considéré comme bon. C'est d'abord un plaisir physique, une bonne lecture, une vraie lecture. Vous êtes happé par le livre, vous le prenez et vous le terminez trois heures, cinq heures en étant totalement absorbé par le livre. Vous ne faites que ça. Peut-être que c'est déjà un premier critère. Ensuite, il y a évidemment l'écriture, la qualité de l'écriture. Prenez un livre de Christine Angot. Regardez, on va prendre un livre de Christine Angot. On va prendre un livre de Christine Angot qui, pour le coup, n'est pas un livre de Christine Angot, mais qui a été écrit par mon voisin. Où est-ce que c'est ? Lorsque la femme écrit ? Là. Christine Angot, Anna Gavalda, comme elle s'appelle, Tatiana Dronet, toutes ces bonnes femmes horribles qui se mêlent de littérature. Camille Laurence. Elle est là. Point. Elle est assise. Point. Elle regarde par le hublot. Point. Elle ne voit rien. Point virgule. Rien que du blanc, du vide, de la nuée. Elle se sent légère comme de la buée. Éterrée, aérienne. Lui étant bas. Le mal. Lui étant bas, loin d'elle, son mari. Elle se rappelle son premier voyage en avion. à 12 ans, l'âge où l'on troque l'enfance pour l'adolescence, l'âge où l'on rit encore, couleur d'enfance, l'âge où l'on perd ses premières illusions, couleur d'adulte. Cela, ça s'appelle une parodie. Parce que Patrice Jean, qui était quelqu'un d'intelligent et de cultivé, pastiche cette espèce de sous-littérature féminine. Mais elle est aussi masculine. Je ne veux pas surtout faire de... Sinon, on va m'accuser d'être... Bon, bref. C'est la même chose. Prenez n'importe qui ce piquant d'écriture et vous tombez sur ce genre de phrase. Sujet, verbe, complément. Parfois, lorsque vraiment on sent des études, il y a un point virgule. Il y a un point virgule qui vient et la phrase recommence. Il n'y a pas de verbe, mais on peut en enlever. S'il n'y a pas de verbe, en plus, on donne un style rien que du blanc. Alors qu'on aurait pu mettre un verbe, etc. Cela, c'est le pastiche exact comme un Pierre Jourde a pu le faire dans la littérature sans estomac en parlant de Camille Laurence. C'est pour ça que je l'ai cité. Cela, c'est le pastiche exact de 99% de la littérature féminine actuelle et masculine, hélas, aussi actuelle. Cela, c'est-à-dire c'est pauvre, c'est vide, c'est bête, c'est cuculapraline, éthéré, aérienne, lui est en bas, loin d'elle. On est censé être transporté alors qu'on ne l'est pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de contenant, il n'y a pas d'élévation. La phrase est inexistante, il n'y a pas de style, il n'y a pas de bouquet. Si vous reprenez votre métaphore du vin, le vin est plat, c'est la piquette, on le prend et on le balance. Et la personne s'excuse en vous disant « je suis désolé ». Or, personne ne s'excuse dans la critique littéraire. On va vous dire « ah non monsieur, ce que vous venez de faire, c'est vraiment ce n'est pas bien, c'est une démarche à charge et il est évident qu'une Christine Angot écrit mille fois mieux que cela. » Non, faites l'essai, lisez une page de Christine Angot, je vous mets au défi de lire une page de Christine Angot et vous allez voir que ça, c'est bien mieux que Christine Angot. Et pourtant, elle a les honneurs de la presse, elle a les honneurs de la télévision. Elle est considérée, certes comme une folle hystérique, mais elle est considérée comme un écrivain, un écrivain. Ce qui est une aberration artistique, ontologique, philosophique, spirituelle, stylistique, tout ce que vous voulez, mais c'est une aberration. Et pourtant, elle est considérée comme un écrivain. Et tant d'autres, et tant d'autres. Pourquoi ? Parce que des gens qui ne font plus leur boulot, c'est-à-dire a priori des journalistes, donc ce ne devrait être le métier que de critiquer, c'est-à-dire de donner un avis, c'est-à-dire de poser un jugement. Parce que ma suite de concaténation a l'air absolument normale, mais elle ne l'est pas du tout. Dès que vous dites poser une critique, c'est-à-dire poser un jugement, là, tout le monde devrait avoir les oreilles qui se lèvent en disant un jugement ? Qui es-tu pour juger ? Moi, je dis que ce vin est bon parce que je m'y connais. Je dis que ce livre est mauvais parce que je m'y connais aussi. Et donc, si ces gens-là ont autant pignon sur rue, vous ouvrez, vous allez voir, vous ouvrez Internet, Machines parle, vous ouvrez un poste, machin, vous allez sur le Figaro, il va y avoir la dernière bécasse qui vient d'écrire un livre sur comment je me suis converti à la cuisine vegan en découvrant Dostoevsky, etc. Prenez les titres que vous voulez, prenez les auteurs que vous voulez. Si ces gens-là passent pour des écrivains, ce qu'ils ne sont pas et ne sont jamais, sauf dans la tête de crétins, c'est parce que les journalistes n'ont pas fait leur travail, c'est parce qu'il n'y a plus de critique littéraire en France. Et parce qu'il n'y a plus de critique littéraire en France digne de ce nom, hormis peut-être un ou deux noms de temps en temps Philippe Blançon dans Libération fait un bon papier, de temps en temps Sébastien Lapac dans le Figaro littéraire fait un bon papier, sinon tous les autres se copient. Hormis ces deux ou trois personnes qui ont une vraie culture littéraire, qui s'éduquent par la lecture, comme un goût s'éduque par la dégustation de vin et par la culture de tout ce qui touche à la vigne. Et ces deux ou trois noms et deux ou trois noms aussi dans une critique universitaire qui a été extraordinairement aussi pastichée dans ce roman, c'est très très drôle, c'est d'abord très très drôle, c'est pour ça qu'il faut le lire, il n'y a plus de critique littéraire en France. Et la critique universitaire, bon, ça va toucher quelques personnes qui vont se tripoter, le chihuahua, en parlant de ZEUGM et d'Ipalage, dans le dernier Éric Cheviard, on n'est pas d'accord sur Éric Cheviard. Bon voilà, ça va toucher un public ultra confidentiel, alors que le journaliste qui lui devrait incarner une certaine forme de normes et de jugements va toucher un public beaucoup plus large, mais hélas, ne va plus faire son travail. Christine Angot, je vous le rappelle, est invitée tous les soirs à parler avec Yann Mouax, de littérature. Le samedi soir, je crois. Seulement, moi j'ai l'impression de les voir tous les jours. Yann Mouax, ça devrait suffire. Yann Mouax, Christine Angot. Voilà, tout est dit de l'État actuel de la France en littérature. Est-ce qu'on pourrait imaginer une disparition de la littérature à terme ? Ah ben tant mieux qu'elle disparaisse. Si je peux continuer sur ma lancée, si la littérature doit être considérée comme celle qu'incarnent ces non-écrivains, qu'elle disparaisse, qu'elle brûle. Je suis pour les autodafés. Fahrenheit 451, on connaît la température, on les met tous au feu. Ça ne sert à rien. On pourrait les recycler, mais à quoi bon ? Autant les brûler. Des piles et des piles et des piles entières. Je sors de la grande librairie de... Voilà. Je ne vais pas être méchant, mais c'est abominable. 99% de ce qui se vend là-bas ne vaut rien. Ne vaut rien. Rien, 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 rien. Autant ça se vend. Patrice, tu aurais peut-être une remarque à faire, sachant que dans ton livre, tu fais l'hypothèse d'une littérature humaniste qui serait mise en place afin de répondre à une espèce de politiquement correct. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette idée-là et comment tu vois se développer dans les années qui viennent la littérature en général ? Oui, alors dans le roman, il se passe dans une maison d'édition, enfin une partie qui se passe dans une maison d'édition où il y a une nouvelle collection qui se met en place qui consiste à reprendre les grands classiques de la littérature et d'ôter de ces classiques tout ce qui pourrait heurter le politiquement correct de sorte que certains livres, je suis ce que je dis, Viage au bout de la nuit qui fait, je crois, 600 pages devient une petite plaquette de 20 pages parce qu'on a coupé effectivement tout ce qui pouvait heurter. Donc, je pense qu'il y a dans la littérature d'aujourd'hui beaucoup d'écrivains qui cherchent à être en conformité avec l'air du temps ou avec une pensée bien cadrée enfin qui ne choque personne. Au XVIIe siècle, Racine était l'historiographe du roi et il écrivait ses faits et gestes pour les mettre en valeur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le roi, ce n'est plus évidemment Louis XIV mais c'est la masse et que, enfin, c'est les individus qui décident et qu'ils ont besoin qu'on leur présente en littérature une image plutôt flatteuse de ce qu'ils sont d'où tous ces livres peut-être qui reprennent des gens lambda et qui montrent qu'ils sont au fond des gens bien et qu'ils pensent bien qu'ils sont comme on doit être. Or, je pense que ce n'est pas le but de la littérature de flatter le public, de lui présenter une image flatteuse et agréable de soi. C'est au contraire, le but de la littérature, c'est d'aller vers le lecteur en essayant de le choquer, de le réveiller, non pas qu'il soit forcément plus endormi que l'écrivain, mais vous voyez ce que je veux dire, d'essayer de toucher le lecteur par d'autres moyens qu'une image plaisante et complaisante de ce qu'il est. Donc, concernant l'avenir de la littérature, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que la littérature va devenir assez marginale, ce qu'elle est peut-être déjà un peu aujourd'hui. Je parle de la littérature au sens fort du terme et qu'elle concernera quelques milliers de personnes ou quelques dizaines de milliers de personnes, je ne sais pas exactement, et qu'elle n'aura plus d'influence sur la marche de la société. On en parlait tout à l'heure, mais par exemple, si on prend le... Je sais, c'est un peu tard, à la crème. Si on prend le général de Gaulle, c'est un grand lecteur. Il avait lu Peggy, il avait lu Nietzsche et sa pensée était structurée par les lectures qu'il avait faites. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup moins vrai, il me semble. Avec François Hollande, il n'y a pas de doute. Oui, avec François Hollande, il n'y a pas de doute. Il se vantait, François Hollande, de ne pas lire de roman, mais Sarkozy, ce n'était pas beaucoup mieux. Donc, voilà, la société, évidemment, comme on le disait, continue. Il n'y a aucun problème. On peut vivre sans lire. La société continuera d'être ce qu'elle est sans qu'il y ait de littérature. Il y a d'autres... C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a d'autres modes qui remplacent la littérature, qui sont le cinéma, qui sont... D'ailleurs, j'aime beaucoup le cinéma, ce n'est pas la question, mais qui sont le cinéma, qui sont... je ne sais pas, les jeux vidéo, les séries télévisées, etc. Donc, aujourd'hui, les individus ont encore une représentation narrative de ce qu'ils sont. Mais ça ne passe pas par la littérature. C'est dommage, parce que quand même, la littérature va, je crois, plus loin qu'un film... C'est un peu dur, ce que je dis, mais je ne sais pas. Par exemple, Prenons Pascal, est-ce que c'est de la littérature ? Je ne sais pas. Enfin, c'est de la littérature, c'est aussi un philosophe, mais je ne suis pas sûr qu'on aille aussi loin que Pascal à travers le cinéma. C'est une question que je pose peut-être à Juan Asensio. Assurément. Sauf très rares... Rares sont les... Alors, si on embraye sur un autre sujet, rares sont les grands cinéastes qui donnent une profondeur littéraire à leurs œuvres. Nous avons participé tous les deux à un collectif sur Éric Romère, on pourrait citer Romère. Il y en a d'autres, il y a Bergman, évidemment, Tarkovsky, Bellatar, dernièrement. Mais c'est un autre langage. Un cinéaste n'est pas là pour faire ce que fait un écrivain, ou plutôt pour faire ce que ne fait plus un écrivain, c'est-à-dire inventer une histoire, inventer une narrativité, inventer des trames, inventer un... Oui, c'est une narration. Un film est d'abord une narration, au-delà de l'aspect technique purement visuel. Par rapport à Pascal, qui va quand même très loin dans son analyse du cœur humain, de l'être humain, de la société... Mais bien sûr, oui, oui. Le cinéma peut aller aussi très loin, mais différemment. Et on perdrait, je pense, quelque chose si on perd Pascal, si on perd Shakespeare, si on perd... Moi, je pense qu'il n'y a pas d'égal de la littérature. La littérature va plus loin que tout. Quand je dis la littérature, bien sûr, vous avez compris de quelle littérature je parle, d'une grande littérature. Shakespeare va plus loin que tout. Konrad va plus loin que tout. Dostoevsky va plus loin que tout. Faulkner va plus loin que tout. Et les adaptations cinématographiques qui pourraient essayer de calquer une histoire de Faulkner ou une histoire de Shakespeare seront forcément imparfaites. C'est pour ça que les grands cinéastes comme un Tarkovsky sont pétris de culture littéraire, mais font autre chose. Ou alors utilisent une littérature qui n'est pas très intéressante. Stalker de Tarkovsky se fondent d'abord sur un texte pique-nique au bord du chemin des frères Strogatsky qui est un texte de science-fiction. Et il en fait une grande œuvre métaphysique qui dépasse le seul empan de la science-fiction. Donc la littérature va plus loin que tout. Et les grands philosophes, et Pascal en est évidemment un, les grands philosophes qui, à mon sens, je ne suis pas philosophe, loin de là, nous disent quelque chose de l'âme humaine car in fine, c'est quand même bien ça qui est important. Comme tu le disais sur... Il fallait qu'on se dise vous, mais bon, on se dit... À propos de la nécessité de la littérature, c'est-à-dire explorer les tréfonds de l'âme, les grands philosophes sont d'abord de grands écrivains qui sont allés... Pascal, Kierkegaard, il y a des pages remarquables de Kierkegaard dans « Crainte et tremblement » qui sont de véritables romans dans « Crainte et tremblement » si mes souvenirs sont bons. Les premières pages sont intitulées « Atmosphère » au pluriel et il invente plusieurs scénarios, plusieurs scénarii, disent les pédants, plusieurs scénarios comme tu l'as fait à propos de la fin de l'homme surnuméraire lorsque le héros essaie d'inventer une histoire avec ce beau personnage que tu as qualifié de saint laïque et que moi je dirais cœur simple, Claire, cœur simple à la Flaubert. donc Kierkegaard invente plusieurs hypothèses où il se demande ce qui pourrait arriver si Isaac qui va être sacrifié par son père ne l'est pas et si Dieu retient la main de son père, etc. Ça, c'est un roman. C'est bien sûr... Kierkegaard est bien évidemment un philosophe et un très grand philosophe, mais c'est une espèce de roman, c'est une narrativité. Prenez Nietzsche, c'est la même chose. Nietzsche disait que les seules lignes qui l'intéressaient étaient des lignes qui étaient écrites avec le sang. Et ce n'est pas pour rien s'il a dit, il ne l'a peut-être pas dit, c'est peut-être apocryphe, peu importe, en tout cas, j'avais lu ça quelque part, que l'un des très rares qui lui avait apporté quelque chose d'un point de vue philosophique et au plus intime de la connaissance humaine, c'était Dostoevsky. Pourquoi ? Parce que ces gens-là vont au fond de l'âme humaine. Donc, la littérature va au-delà de tout. Il me semble bien au-delà de la philosophie. La philosophie, la plupart du temps, ne fait qu'essayer de réinterpréter ce que la littérature a dit. J'avais lu, dernièrement, j'avais chroniqué un texte pas inintéressant, non pas écrit par un philosophe, mais par un professeur de philosophie, ce qui est très, très différent. Un certain Claude Romano qui avait écrit un Faulkner phénoménologue. Il avait pris un certain nombre de romans de Faulkner et il avait expliqué, il avait fait une lecture phénoménologique de Faulkner. Bon, lecture pas inintéressante en elle-même, alors, évidemment, en supprimant 99% du jargon dans lequel ces gens-là aiment écrire et aiment s'entendre parler et aiment s'entendre refléter dans les yeux de leurs jolies étudiantes de préférence. Bon, peu importe elle est de leurs collègues, mais on sent qu'il y a l'œuvre et il y a celui qui la commente, le langage second dont parlait Merleau-Ponty. Il n'y a que des langages second par rapport à la littérature. Même la philosophie est une espèce de langage second dans le sens où c'est comme une espèce de parasitisme, de parasite. Un vrai philosophe serait outré par ce que je suis en train de dire. Il nous dirait comment pouvez-vous dire que Hegel ne va pas plus loin que toute la littérature, que Kant ne va pas plus loin que toute la littérature ? Je les lui laisse. Je les lui laisse. Lisez les premières pages de la phénoménologie de l'esprit. Je pense que quelqu'un qui vous dirait qu'il y a une puissance stylistique et une beauté esthétique serait tout de suite à enfermer dans un cabanon ou alors à sérieusement surveiller de près. Donc à mon sens, la littérature va bien au-delà de tout. La vraie littérature. Celle qui est celle de l'homme surnuméraire. C'est-à-dire, l'homme surnuméraire, c'est l'homme qui est en trop et en même temps, c'est un homme déclassé. Celle de l'homme surnuméraire, c'est-à-dire celle du lecteur solitaire parce qu'il n'y a plus qu'une littérature de masse. Or, pardon de le dire, mais la lecture est jusqu'à preuve du contraire une expérience, un plaisir solitaire. Il n'y a pas d'autre mot. Cette littérature-là, au-delà de tout, à mon sens, de tout art, sauf peut-être de la musique, de la grande musique, d'une grande musique effectivement qui vous plonge dans des états non seulement très très complexes mais contradictoires. mais un grand roman doit arriver à vous plonger dans des lectures non obvi, non claires, dans des états de sidération d'une certaine manière. Moi, j'ai été sidéré par certaines pages en me disant « Mon Dieu, comment un homme a-t-il pu écrire cela ? » Pourtant, il l'a écrit. On pourrait rebondir sur la littérature contemporaine et je sais que vous avez des accords sur des auteurs contemporains et peut-être... Ah, ça va devenir intéressant. On pourrait peut-être aller sur ce terrain-là et du coup, que pensez-vous des auteurs qu'on pourrait considérer comme des écrivains comme Kundera, comme Bolano, comme Laszlo Krasna Horkaï ? Est-ce que vous pouvez nous... d'expliquer quel est leur intérêt à l'heure actuelle de lire ces auteurs-là ? Il y a plusieurs... Pour être un peu didactique quand même, il faudrait peut-être qu'on parle des écrivains français contemporains avant de parler de Bolano, de Krasna Horkaï. Moi, je considère qu'il y a très peu d'écrivains français vivants. Écrivains, vous l'aurez compris, au sens que je donne à ce terme-là. C'est-à-dire quelqu'un qui vit une passion, qui se tient le plus possible à l'écart de tout ce cirque, de tout ce putana médiatico-parisien. C'est déjà un bon signe qui vous donne l'exigence. Un véritable écrivain est d'abord un homme d'exigence. Je ne veux pas dire qu'il doit être moralement irréprochable. Évidemment, on peut écrire un livre remarquable et être une ordure dans la réalité. Mais il faut quand même qu'il y ait une forme d'adéquation entre ce que vous écrivez et la posture que vous prenez. Quelqu'un qui est tous les jours invité sur un plateau télévisé, même si on me dit à longueur de journée que c'est le plus grand écrivain français vivant, j'aurais beaucoup de doutes à le croire. Prenez le dernier Médicis, la nullité intégrale qui est Yannick Haenel qui a pourtant reçu le Médicis pour un roman qui est une honte qui s'appelle « Tiens, ferme ta couronne ». Voilà un imposteur, un imposteur total. Je l'ai écrit, je l'ai écrit, s'il veut m'attaquer, il m'attaque. C'est Yannick, si tu me regardes, tu es une imposture totale. Bon. Yannick Haenel protégé par Philippe Solaire, sa maison Gallimard. Donc ce sont des gros mastodontes quand même. Ce sont des mini-Huelbeck, mais déjà, voilà. Houellebeck peut être intéressant mais d'un point de vue sociologique. C'est quelqu'un qui est très malin, qui est d'une intelligence infinie. On a un peu discuté à une époque par voie électronique. C'est quelqu'un qui est hanté par Pascal, justement, qu'il relisait systématiquement. D'ailleurs, dans ses derniers romans, on sent qu'il y a une quête existentielle qui est proprement religieuse puisque le dernier roman, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui avait fait beaucoup de bruit sous mission, qui est un texte qui, comme les idiots ne l'ont pas vu, est absolument tout ce que l'on voudra sauf une attaque des musulmans, est au contraire un texte qui attaque, est un roman assez intelligent qui attaque les catholiques et plus spécifiquement est une illustration du fait que Houellebeck et son personnage, mais c'est la même chose chez Houellebeck, est incapable d'avoir la foi. Ce n'est pas pour rien qu'il se sert de huit semences rappelant, à la différence de huit semences qui a fini par se convertir, que son héros, lui, n'arrive pas à se convertir. Et le problème de Houellebeck, c'est qu'il n'arrive pas à trouver la foi. Il la cherche, il la cherche, il la cherche, il la cherche, mais il est toujours distrait par une jolie fille qui passe, il est toujours distrait par un bon plat de cuisine, il est toujours distrait par quelque chose qui l'éloigne de la foi, ce n'est pas de bol. Donc Houellebeck est relativement intéressant pour répondre à ta question. C'est justement là où je vais intervenir. Mais il n'y a pas beaucoup de style, et je termine, il n'y a pas beaucoup de style, il n'y a pas de réelle écriture chez Houellebeck. C'est un bon sociologue, ce n'est pas un bon romancier. Justement, c'est... Un bon écrivain. Tu disais que c'est un sociologue. Il y a cette dimension-là chez Houellebeck, mais je pense que ça va plus loin quand même. Et ce que tu viens de dire irait plutôt dans ce sens, parce qu'effectivement, il y a cette quête spirituelle, la recherche de la foi. Je trouve que... Si c'était que de la sociologie, ce ne serait pas très intéressant. Ces romans, malgré tout, ont une force. Alors, sur la plétitude du style, ça peut paraître plat, mais je trouve qu'il y a toujours une façon de prendre à contre-pied la phrase. Il y a beaucoup d'ironie dans ce qu'il écrit, qui, à mon sens, en font quand même un romancier de grande valeur. Un romancier de grande valeur, non. C'est un sociologue, c'est de la sociologie romancée. Je ne méprise pas, à la différence de beaucoup, Houellebeck, c'est devenu à la mode en disant effectivement qu'il n'a aucun style, que c'est d'une platitude affligeante. Non. Il y a effectivement toujours quelque chose de très intéressant chez Houellebeck, c'est ce basculement au moment où c'est Dickien, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Philippe Kinderdick, tout le monde le connaît parce que c'est lui qu'on a adapté sous le titre de Blade Runner. Un de ses romans a été adapté sous le titre de Blade Runner. Donc, il y a toujours un moment où le personnage principal de Houellebeck se rend compte qu'il vit dans une espèce d'univers gigogne, dans une espèce d'univers qui est totalement fantasmatique et qui est totalement évanescent et totalement fictif. C'est un ersatz, c'est un mauvais rêve comme dirait Bernano, c'est un simulacre. Et il entrevoit une possibilité de salut. On le voit dans les particuliers élémentaires où il y a, je crois, une scène où un poisson volant sort de l'eau et le poisson qui a vécu toute sa vie comme un poisson sous l'eau se rend compte tout d'un coup qu'il y a un univers qu'il ne soupçonnait pas. Mais manque de peau, la gravité fait que le poisson va retomber dans l'eau et le voici repris dans son univers. Voilà qui décrit très bien l'espèce d'orbe contrariée, de mise en orbite ratée des romans de Houellebecq. Il y a la nullité du personnage misère sexuelle, ce sont des pauvres types, ce sont des hommes surnuméraires, ils sont moches, ils sont laids, ils ne savent pas quoi faire, etc. Tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a peut-être une possibilité de salut. Soit ça va être le sexe, soit ça va être la littérature, soit ça va être une forme de promotion sociale, un délire un peu scientiste dans les particules élémentaires, etc. Et ensuite, il retombe, hélas. Voilà. Ce qui décrit relativement bien, je pense, l'ascension et la chute que figurent la plupart des romans de Houellebecq. Mais il est d'un niveau incontestablement supérieur à beaucoup, même s'il y a toute une espèce d'aura, de fantasme qui fait qu'on ne lit plus Houellebecq. Houellebec parle et c'est Houellebec, qu'on le reconnaît en tant que personnage, plus tellement en tant qu'écrivain. Il a son personnage, il joue son personnage, à sortir un mot pseudo-énigmatique toutes les demi-heures, ravagé physiquement comme une espèce d'Antonin Artaud sortant d'une séance d'électrochoc. Il y a une vraie mise en scène autour de Houellebecq. On a cité donc Houellebecq, on a cité... On pourrait parler de Krasna Horkaï aussi ? Tu y tiens, Krasna Horkaï. Tu y stockes, moi je ne le connais pas. Krasna Horkaï est un auteur vivant hongrois, un très grand romancier qui a été d'abord connu comme le scénariste d'un cinéaste hongrois, connu d'un petit nombre qui s'appelle Belatar, qui avait mis en scène plusieurs films comme les Harmonie-Werkmeister et dernièrement, dont vous avez peut-être entendu parler, un remarquable film qui s'appelle Le cheval de Turin qui est son dernier film. En tout cas, il a dit qu'après ce film-là, comme tous les grands, il a dit qu'après ce film-là, il en était à son cinquième ou son sixième, il s'arrêterait et pour l'instant, il s'est arrêté. Le cheval de Turin se fonde sur une anecdote de Nietzsche, découvrant juste avant sa folie un âne, je crois, qui est battu par je ne sais qui et il s'accroche désespérément au cou de l'âne en disant « ce n'est pas possible, il faut que je m'offre en sacrifice à la place de cet âne » et il sombre dans la folie. C'était les derniers instants de lucidité de Nietzsche. Et le cheval de Turin est une espèce de déambulation dans un monde où on n'arrive pas à l'identifier, c'est probablement en Hongrie, mais ça peut être n'importe où, qui est ravagée par un vent constant et un vent qui grandit. Et on suit la trace de deux personnages, une fille et son père qui échangent quelques mots d'une manière très très rustre. On voit des scènes très très simples, elle lui prépare à manger et le monde continue à se dégrader de temps en temps et il essaie de sortir de plus en plus le vent s'engouffre dans la maison, s'engouffre partout, il y a des hordes de sable qui arrivent de tous les côtés et les dernières images, les toutes dernières secondes du film sont extraordinaires parce que l'écran s'éteint. Tout s'éteint. Il n'y a plus de lumière. Et tout d'un coup, on entend simplement, on voit off dans les ténèbres, la voix de la jeune femme qui dit « Mais qu'arrive-t-il ? » parce qu'elle était en train de prendre des braises rougeoyantes dans une flamme et même les braises ne rougeoient plus. Tout s'est arrêté. Et Krasna Horkaï, qui était le scénariste de ce film aussi, est hanté par une fin du monde apocalyptique. C'est le thème principal, je crois, Apocalypse absurde à la Céline, il y a des pages irrésistiblement drôles de cortèges d'humanité qui se rulent gaillardement et tranquillement vers l'Apocalypse et c'est un auteur qui est hanté par l'Apocalypse, qui est hanté par une fin du monde, une espèce de consommation généralisée du monde occidental. Donc nous sommes à des aînés-lumière des ambitions des écrivains français vivants qui vont plutôt vous parler de leur dernière expérience érotique, de leur conversion à la cuisine tantrique, à la cuisine bouddhiste, à la véganerie. Bon, ce sont des sujets quand même qui sont, sans rester, sans être méchants, un tout petit cran au-dessous. Patrice, est-ce que tu aurais un auteur contemporain qui vaudrait le coup à l'heure actuelle ? Moi, j'aime beaucoup Michel Houellebecq, on ne peut pas revenir dessus. Milan Kundera, qu'on parlait tout à l'heure. Alors effectivement, le style n'est pas non plus un style fondoyant, mais il a une intelligence narrative, il a une façon d'analyser la société. Alors évidemment, maintenant, ses livres, ses romans, datent un peu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, puisque les romans de Kundera, c'est les années 60, 70, 80, pour les plus grands, et je pense que notre société a quand même beaucoup changé, internet, mais il y a chez Kundera quelque chose que j'aime beaucoup dans la littérature, c'est l'ironie. L'ironie est une volonté de lucidité très grande et une façon de ne pas cesser d'emporter par le lyrisme. Il avait écrit un livre qui s'appelle La vie est ailleurs, je crois, qui devait s'appeler L'âge lyrique, dans lequel il essayait de montrer comment la poésie, comment justement la littérature pouvait entraîner vers des impasses politiques ou des impasses existentielles. Voilà, pour Kundera, pour moi, c'est quelqu'un d'important. Alors, j'en avais cité un certain nombre, mais effectivement, on n'était pas forcément en accord. Éric Chevillard. Oui, voilà, Richard Millet. Richard Millet, oui. On va pouvoir en parler. Donc, Éric Chevillard, je trouve que... Alors, bon, les romans, je suis moins à s'intéresser, mais enfin, ces petits aphoris, ces petits textes, je ne sais pas si vous connaissez, dans l'autofictif, il y a une grande fantaisie, une grande inventivité. Il a cette force de toujours trouver des images étonnantes, des contre-pieds, des fantaisies. Alors là, je n'en ai pas en tête, mais je suis un peu abstrait. On ira. Quant à Richard Millet, comment dire... il y a une sorte de... Lui, en revanche, c'est un lentil et Kundera, parce que c'est un lyrique, c'est un lyrique absolu. Il raconte des histoires d'amour, des histoires politiques, etc., avec beaucoup de... de foi, beaucoup de tourments. C'est quelqu'un qui semble extrêmement tourmenté. Ton avis ? Mon Dieu, mon avis sur Éric Chevillard et Richard Millet. Bon, je pense qu'on parle de personnes que vous ne connaissez pas, parce que, hormis, voilà, hormis un public très, très élitiste, parisiano-parisien, je pense qu'ils ne sont pas très, très, très connus ailleurs, dans la réalité, hors de la matrice d'une certaine matière. Éric Chevillard, poète, enculeur de mouche, faisant fortune en proposant des enculages de mouche, dit de manière universitaire des jeux syntagmatiques avec la poéticalité herménotique de la littérarité, bon, bref, etc. C'est un auteur pour Hippocanieux, commenté par des Hippocanieux, vendu par des Hippocanieux et qui doivent faire plaisir à quelques anciennes profs qui doivent se dire anciennes Hippocanieuses ou qui doivent estimer qu'elles ont raté leur vie en étant ménagères de moins de 50 ans et qui se consolent et qui ont peut-être même des sensations, des vraies sensations en lisant Éric Chevillard. Tant mieux. Bien. Le suivant, Richard Millet. Richard Millet est un auteur que vous ne connaissez pas davantage qu'Éric Chevillard. qui était quand même un tout petit peu plus... On en a entendu parler dans la presse parce que c'est probablement celui qui a lancé Les Bienveillantes de Little dont vous aviez entendu parler chez Gallimard, qui avait eu un succès colossal. Les Mauvaises Langues disent qu'il a réécrit intégralement le roman de Little. Je laisse les Mauvaises Langues parler. Elles sont bien informées en général. et vous en avez aussi entendu parler parce qu'il a été viré de chez Gallimard étant donné que c'était vraiment un personnage important chez Gallimard. Beaucoup de manuscrits passaient entre ses mains au sens propre et au figuré. Et il a été viré de chez Gallimard. Il y a même eu des pétitions demandant qu'il soit envoyé parce qu'il avait pris un certain nombre de positions assez... C'était par rapport au livre sur... Comment il s'appelle ? Le tueur norvégien ? Voilà. Il avait écrit un livre sur le tueur norvégien Anders Breivik qui avait commis le massacre du Toya à plus d'une centaine de gamins suédois norvégiens, enfin je ne sais plus, bref, qui avaient été massacrés. Il est toujours en prison. On le voit souvent. Anders Breivik, il est relativement connu. Et Richard Millet avait publié un livre sur Anders Breivik qui était un éloge qui était un éloge d'Anders Breivik en montrant de manière assez intelligente d'ailleurs comment la société occidentale contemporaine pouvait produire non seulement un Anders Breivik mais toute une série d'Anders Breivik, c'est-à-dire des gens qui en ont tellement marre, qui en sont tellement... qui sont à un tel niveau d'insatisfaction dans tous les domaines qu'ils ne voient plus comme solution que le passage à l'action armée. Voilà. Donc, Anders Breivik avait soigneusement repéré ses proies, c'était des... tout ce qu'il détestait, c'est-à-dire des étudiants bien dans leur peau, ouverts, tolérants, accueillants l'étranger, l'immigré, etc. Il a fait un massacre, il a fait un carnage et Richard Millet disant « Moi, j'arrive à le comprendre d'un point de vue intellectuel. Je soupçonne Richard Millet de le comprendre d'un peu plus que d'un point de vue intellectuel. Je comprends parfaitement Anders Breivik et il a continué sur sa lancée. Donc, pétition en disant « C'est scandaleux d'écrire ce genre de choses. » Ce n'est pas scandaleux d'écrire ce genre de choses. Ce qui est scandaleux, c'est d'écrire ce genre de choses en prétendant qu'on est le dernier écrivain français vivant, digne de ce nom. Ce que fait Richard Millet à longueur de livre. Parce que le livre, « L'éloge d'Anders Breivik » ne vaut rien d'un point de vue stylistique. Si encore, on avait un Céline qui, pour nous choquer, nous disait « Je vais prendre un tueur en série et je vais vous le faire aimer. » Moi, je dis « chapeau ». Un vrai salopard. Un vrai salopard. Prenez la quintessence du salopard. Un méchant mâle sexiste qui mange de la viande, qui aime les corridas, et qui n'a rien contre le fait de temps en temps de coller une torgnole quand il est énervé. Je ne dis pas à qui parce que là, on va me dire que... Bon, bref. On va m'enfermer directement. S'il y avait un véritable écrivain qui pouvait inventer la biographie finalement d'un Gilles Deray, le fameux... L'un des premiers Cérial Killer d'une certaine manière qui avait éventré, éviscéré, mangé, violé des centaines d'enfants au fin fond du château de Tifoge, c'était le compagnon de la pucelle. Il avait dû être apparemment assez tourmenté par un jeune d'arc. Si quelqu'un d'un point de vue intellectuel arrive à me présenter cette horreur comme l'a fait vissement dans là-bas... Oui, dans là-bas. D'un point de vue... Il arrive à me le faire aimer d'un point de vue esthétique, je dis chapeau. Mais le style de Richard Millet ne vaut rien. Et Anders Breivik est un petit con qui a lu quelques livres et qui tout d'un coup décide de buter de gentils Norvégiens. Bon, voilà. On a fait le tour de Richard Millet. Le problème, c'est que Richard Millet a une prétention à se dire... C'est lui-même qui le dit. Je suis le dernier écrivain français vivant. J'ai un style, j'ai une écriture, regardez, j'ai une culture, j'ai été chez Gallimard, j'ai été viré parce que j'ai assumé ce que j'ai écrit. Et maintenant, tous les cinq mois, il sort un essai dont la particularité est d'être un peu plus mauvais que le précédent, ce qui est difficile à faire. Il avait sorti dernièrement un texte sur Depardieu. Pas la France de Jean-Yann, c'est un autre... C'est Dominique Deroux. Il avait sorti une radiographie de la France selon Depardieu, qui était un éloge du beauf, pour le dire simplement. Et il a aussi des prétentions littéraires, puisqu'il sort un certain nombre de romans, il en publie maintenant chez Léo Cher, et qui ne valent rien non plus, mais il continue à dire qu'il est le dernier grand écrivain français vivant, et moi je ne comprends pas, et certains le croient, certains même l'éditent, et sont persuadés que Richard Millet est un grand écrivain français, alors que c'est un écrivain honnête, qui s'enferre de plus en plus, comme on le disait, dans une forme de lyrisme tournant à vide. Ce sont de grands mots. L'homme occidental face à la chrétienté, l'homme occidental incarnant la chrétienté, face au barbu, à l'islam, qui, si on ne fait pas attention, va non seulement envahir la France, ce qui est déjà fait pour Richard Millet depuis longtemps, mais l'Europe, c'est ce qu'avait écrit il y a fort longtemps, qui est un livre dans tous les petits milieux pseudo-réa qui est pseudo-droite, Le camp des saints de Jean Raspail, qui est un livre, un roman célébrissime où Jean Raspail décrit l'arrivée, il était en cela visionnaire, décrit l'arrivée sur les côtes niçoises ou par là, d'un million de réfugiés indiens, ce n'était pas des Syriens, c'était un million de personnes qui arrivent au même moment sur une plage française. et il décrit l'explosion de la société française par l'arrivée de ce million de personnes qu'il va falloir gérer. Et la France implose en quelques jours. Et donc, Richard Millet ne fait que réadapter continuellement cette sauce, l'invasion, 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 aidé en cela par un autre auteur dont vous avez peut-être entendu parler, mais si vous n'avez pas entendu parler, ce n'est pas bien grave, Renaud Camus, qui est très très à la mode avec la pseudo-théorie du grand remplacement qui a été reprise dernièrement par la fille Le Pen qui lui a donné une espèce de consécration médiatique. Donc pour moi, littérairement, ça ne vaut rien. Intellectuellement, ça vaut très peu. Voilà. On pourrait parler des grands auteurs comme Bolaño que tu estimes être importants. Bolaño ? Oui. Tu pouvais parler de... Roberto Bolaño est mort il y a quelques années. C'est un Chilien mort dans le sud de l'Espagne, à Costa Brava et qui a écrit des... J'ai un doute tout d'un coup sur le fait qu'il soit Chilien. Peu importe. Un écrivain d'Amérique du Sud qui a écrit des romans qui sont tous hantés par le mal. La question du mal, M.A.L. bien sûr. Laissons à Angot la question du mal, M.A. sans circonflexe alors. Et plus spécifiquement par le nazisme, montrant qu'il y a toujours une forme de radicalité pour lui, Auschwitz et le parangon comme pour beaucoup d'auteurs, le parangon du mal absolu. Et tous ces romans tournent autour d'Auschwitz et plus largement du nazisme. Et je peux vous conseiller des romans extraordinaires, intelligents, inventifs, avec des trames croisées, avec de l'ironie, avec un vrai plaisir de lecture, avec de la finesse comme la littérature nazie en Amérique. Rien que le titre est extraordinaire, la littérature nazie en Amérique où il invente un certain nombre d'auteurs, il les invente complètement, il invente leur vie, leur biographie, leur texte. Ils sont tous anciens nazis, ils vivent tous en Amérique du Sud de préférence, ils ont tous écrit et ils prospèrent tous. Alors la première fois que vous lisez ça, vous vous dites c'est curieux, je ne le connais pas celui-là, celui-là je ne le connais pas non plus. Et puis quand même vous réalisez assez vite ou alors il faut se poser un certain nombre de questions qu'il a absolument tout inventé. Étoile distante où il reprend une espèce d'artiste de l'extrême qui pour vivre intensément son art va devenir, va incarner la réelle performance artistique, c'est-à-dire grosso modo ce que nous montrent les snuff movies, enfin c'est une légende urbaine, les Brest 9 movies doivent exister probablement mais je n'en ai vu aucun où en direct vous tuez quelqu'un et c'est une performance artistique, ça c'est étoile distante. Et le dernier, évidemment je schématise à l'extrême, et le dernier qui est le plus colossal inachevé, qui est énorme dans tous les sens du terme, qui s'appelle 2666, calque de 1666 le chiffre de la bête, est un roman ténébreux, hanté par le mal, où un certain nombre, quatre universitaires, trois hommes et une femme se mettent à la recherche d'un auteur qui est devenu légendaire, Benito von Archimboldi, qui a écrit des romans plus ou moins tombés dans l'oubli mais qui ont une cote totalement surévaluée dans le milieu universitaire et le type a disparu comme un Salinger, on ne sait plus rien de lui, et comment ce petit coitueur d'universitaires qui ne pense qu'à une seule chose outre Benito von Archimboldi, c'est-à-dire couché ensemble, se lance à la poursuite, ce en quoi il critique les mœurs universitaires, se lance à la poursuite de cet auteur mythique et leur exploration et leur enquête va les entraîner vers le calque de Ciudad Juarez, la fameuse ville mexicaine en bordure des Etats-Unis où on a enregistré il y a des centaines de crimes plus atroces les uns que les autres de femmes retrouvées dans des décharges avec des corps démembrés, etc. Donc l'enquête, il y a toute une partie du livre, la troisième ou la quatrième qui s'appelle « La partie des crimes » où simplement Bolaigneault copie une espèce d'annonce macabre, je ne sais pas, moi, Samantha, 25 ans, trouvée nue, un sein arraché, violée, patati patata, etc. Et sur 300 pages, vous n'avez que ça, qu'une description. Après, il va y avoir une partie où on revient à un mode de narration. Donc c'est une narration entrecroisée, il y a des mises en abîme jusqu'au fait d'arriver devant le héros comme une espèce de remontée vers le cœur des ténèbres, comme la figure Conrad dans « Cœur des ténèbres » justement. Il y a une remontée vers la source du mal qui est censée être Benito Bonarchimboldi ou en tout cas, le fait qu'il se rapproche de Ciudad Juarez qui ne s'appelle pas comme ça dans le roman. Bon, c'est un roman qui est d'une ambition monstrueuse, mégalomaniaque. Il y a un véritable souffle. Si vous avez lu du Céline, c'est comparable au voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire que l'on déteste ou que l'on ne déteste pas. Mais on est incontestablement emporté. Commencé 2666, il y a 2000 pages, vous êtes obligés de le terminer parce que c'est prodigieux. Et là, encore une fois, nous sommes à des années-lumière des petits tripatouillages stylistiques pour mes mères universitaires d'Éric Chevillard, entre autres. Et peut-être les écrivains français contemporains intéressants, à mon sens. Il y en a un qui est mort dernièrement, un vieux monsieur d'un autre âge, à tous les sens du terme, d'une politesse exquise, d'une science exquise, d'une connaissance littéraire infinie, Guy Dupré, qui a été lecteur dans beaucoup de maisons d'édition et qui a connu, qui est de la génération de Julien Gracq, qui est Sainte-Cirée de l'Arcône, bon, et qui a écrit trois romans, qui s'est arrêté à trois romans, dont le premier était « Les fiancées sont froides ». Je suis allé à sa messe d'enterrement. Hormis la famille, nous étions douze, treize. Et à mon sens, c'est un des plus grands, des plus grands prosateurs de langue française. J'allais dire encore vivant, mais hélas, il est mort il y a deux, trois mois. Guy Dupré, un autre, Christian Guillet, qui a écrit, qui a retranscrit sa vie sous forme de romans admirables, c'est Proustien, avec des phrases qui n'en finissent plus, qui sont autrement plus complexes que le pastiche que tu as fait de l'écriture actuelle. des phrases à emboîtement, vous commencez la phrase, vous la terminez deux pages plus loin, mais extraordinairement, vous n'avez rien perdu, vous savez où vous étiez. Et là, vous savez où vous êtes, et non seulement vous savez où vous êtes, mais cela vous ouvre un monde. Voilà la littérature. La littérature, la vraie littérature, ouvre un monde. Et un monde, comme ces poupées russes, gigognes, emboîtées les unes dans les autres, un monde qui ouvre un monde, qui ouvre un monde, qui ouvre un monde. L'un des grands critères, à mon sens, d'un grand écrivain, un grand écrivain vous ouvre à de grands écrivains. Un grand peintre vous ouvre à de grands peintres. Un grand compositeur vous ouvre à de grands compositeurs. Un petit écrivain ne vous ouvre à rien du tout. Vous lisez ce dont, je ne vais pas encore les reciter parce que ça va devenir agaçant, vous lisez un roman de toute cette merde, il n'y a pas d'autres mots, qui nous est vendu comme de la littérature, il ne vous ouvre à rien. À rien. Parce qu'on n'imagine absolument pas Yann Moix vous ouvrir à Faulkner, alors que lui-même se dit Céline, il se prend pour le nouveau Céline. Mais non. Un petit écrivain, un petit homme vous enferme. Un grand écrivain, qui est souvent un grand homme mais pas toujours, peu importe, vous ouvre. Voilà l'un des critères essentiels pour répondre à ta question du début. Une grande œuvre d'art, plus largement, pas simplement un grand roman, une grande œuvre d'art vous ouvre. Un petit truc étriqué vous ferme. C'est comme ça que je le vois. Christian Guillet, pour revenir à lui, a écrit sa vie, a couché sa vie, il n'y a pas d'autre terme, a couché sa vie sur le papier avec des phrases. C'est une mélopée, c'est une véritable... Il est très peu connu, encore une fois, évidemment, au nom du père. Il passe toutes les étapes de sa vie, depuis sa jeunesse, jusqu'à son mariage, jusqu'à ses démêlés avec de jeunes femmes, puisque l'homme, quand il vieillit, a des tentations. Mais c'est admirablement écrit, c'est une finesse psychologique. Il y a des pages, il faudrait les connaître par cœur, comme on connaît de grands textes de Rimbaud, de Baudelaire, des pages sur l'impossible relation, mais ontologique, entre un homme et une femme, où si cette relation existe, elle ne peut être qu'une somme de malentendus. Il y a des pages définitives sur le non-sens que représente une amitié entre un homme et une femme. Les femmes nous disent souvent « J'aimerais t'avoir comme amie. » « Ah oui, mais moi, je ne peux pas. » Et les femmes ne comprennent pas comment un homme ne peut pas avoir une femme comme amie. Il faut qu'elles lisent. Il faut qu'elles lisent. Quand j'entends ce genre de choses, je leur dis, je leur mets une page de... C'est une image. Je leur mets une page de Christian Guillet en leur disant « Voilà, pourquoi il est impossible qu'une amitié naisse réellement hormis une amitié exceptionnelle ? » Il y en a une par siècle, peut-être. Christian Guillet, « Le troisième est un jeune. » Ouf, vous allez vous dire, parce que là, on est plutôt dans une maison de retraite. Marianne de Falvard. Marianne de Falvard, vous en avez peut-être entendu parler, a sorti un roman il y a 4-5 ans qui avait été couronné par le prix de flore que dirige ce clown médiatique qui est Frédéric Becbedé. Il avait fait sensation parce qu'on avait présenté Marianne de Falvard qui à l'époque avait 17 ou 18 ans comme un jeune prodige de la littérature française, comme une espèce de nouveau Raymond Radiguet avec une véritable radicalité, j'allais dire Rimbaud. Mais on peut le comparer à une forme de Rimbaud. Il avait 16 ou 17 ans quand il a écrit son roman. Il y en avait 18 ou 19 quand il l'a publié. Ensuite, il a reçu ce prix « Du temps qu'on existait » donc de Marianne de Falvard qui est une espèce de méditation proustienne, très très éthérée, très très fine, très très intelligente dans tout un tas de paysages français où non seulement il évoque la matérialité propre au paysage français comme un grac se baladant en France. Mais cette déambulation dans les paysages français est évidemment une quête de l'âme et une quête du sens de la vie et une quête de tout ce que vous voulez. Et Marianne de Falvard ensuite est tombée dans une espèce de silence volontaire parce qu'il a fait l'erreur d'aller sur quelques plateaux télévisés où d'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, ces passages sont assez remarquables parce que vous avez en face de vous un gamin de 18 ans qui est génial et face à lui, des crétins comme Ruquier qui lui posent des questions en ricanant et vous voyez là le niveau, la différence d'ordre comme disait Pascal. Il y a des ordres et les ordres sont incompatibles entre eux. Marianne de Falvard n'a rien à voir avec Ruquier. Marianne de Falvard n'a rien à voir avec Gianne Wax et on n'imagine même pas en train de parler avec Christine Angot mais peu importe. Il est tombé dans une espèce d'ostracisme médiatique et là, il a sorti un recueil de poèmes assez fulgurants qui s'appelle Nartex qui a dû être lu par 50 personnes en France. Voilà la littérature. Voilà la véritable littérature mais elle est inconnue. Elle est inconnue. Je vais aussi parler d'un auteur qui n'est pas connu puisque c'est un auteur d'aphorisme qui s'appelle Jean-Pierre Georges qui vit à Chinon qui est un instituteur à la retraite et qui publie depuis 20 ou 30 ans il a commencé dans la poésie puis maintenant il publie des aphorismes qui tiennent du journal et de la poésie et je trouve que effectivement j'ai écrit un article sur lui d'ailleurs qui je trouve que c'est un auteur très important parce que il réussit à comment dire à percer la vie quotidienne dans ce qu'elle peut avoir d'absurde et de belle à la fois et avec une authenticité très grande et à chaque fois que je lis Jean-Pierre Georges j'ai l'impression que tous les autres écrivains quand je referais le livre tous les autres écrivains sont des comment dire sont des poseurs enfin j'ai l'impression que lui fait une sorte de littérature qui rend les autres livres sur numéraire sur numéraire dans le sens pas sur numéraire mais comme si les autres faisaient la roue comme s'ils étaient des petits marquis qui aiment parader alors que lui du moins ne donne pas cette impression alors peut-être qu'il l'est quand même peut-être qu'au fond tout ça n'est qu'un jeu avec l'authenticité qu'il ne l'est pas parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire au fond l'authenticité mais quand je lis Jean-Pierre Georges j'ai toujours un grand plaisir je pense que c'est un écrivain qui ne vend pratiquement pas de livres donc moi je l'ai contacté il y a 3-4 ans je crois il est extrêmement sympathique mais il ne cherche pas du tout à apparaître à avoir une carrière littéraire et voilà il y a encore quand même des écrivains qui sont comme ça qui sont extrêmement extrêmement habité et qui peuvent apporter quelque chose au lecteur Jean-Pierre Georges je le dis si quelqu'un regarde la vidéo et quoi je sais que tu lis énormément il y a beaucoup d'auteurs que tu réactives que tu que tu mets en avant dans ton blog notamment comme Paul Gadenne et d'autres auteurs qui sont très peu connus est-ce que tu aurais quelques conseils de lecture quelques auteurs qui sont encore pas du tout lus à conseiller mais non je n'ai pas de conseils dans le sens lisez j'allais vous dire lisez de grands livres vous allez me dire oui mais lesquels c'est un peu embêtant c'est assez simple on apprend à marcher en marchant on apprend à détecter de grands livres en lisant de grands livres et très vite en fait on repère les grands livres il faut pas on a pas besoin de lire 300 pages d'un auteur il y a une forme de rumeur comme le disait Greg dans la littérature à l'estomac il y a une forme de rumeur qui précède un auteur moi quand j'entends un certain nombre de choses sur un auteur je me dis là il y a quelque chose qui ne va pas ce consensus généralisé qui dit que Pierre ou Paul est extraordinaire et révolutionne la littérature ça ne va pas après il y a des noms qui circulent on vient d'en citer quelques-uns il y a des noms qui circulent et qui se faufilent et un grand auteur comme je vous le disais vous ouvre à d'autres un grand auteur en général évoque de grands auteurs alors que les petits non seulement ne les lisent pas et ne les connaissent pas mais aurait honte de les serait jaloux de les évoquer on a évoqué Paul Gaden qui est un grand romancier du siècle passé à mon sens l'un des plus grands romanciers français du siècle passé qui est j'en suis certain et ce n'est pas faire insulte à vos connaissances que personne ici ne connait Paul Gaden personne n'en a entendu parler Paul Gaden a écrit un texte admirable qui s'appelle La plage de Cheveningen il en a écrit beaucoup un roman admirable qui s'appelle La plage de Cheveningen où il évoque son amitié sous un autre personnage qui s'appelle Ersan son amitié avec Brasillac l'un des derniers maudits de la littérature française fusillé pour collaboration avec l'ennemi et pourtant un très grand écrivain et le texte dont je vous ai parlé La plage de Cheveningen est une espèce de reprise à tous les sens du terme où un personnage va se lancer à la quête à la poursuite d'une femme qu'il a aimée juste avant la guerre avant que la guerre n'éclate la deuxième guerre mondiale avant que la deuxième guerre mondiale n'éclate et il va essayer de revivre une nuit avec cette femme qui l'a trompée il a compris qu'elle l'avait trompée mais il essaie de la reconquérir puisque justement la guerre a changé un certain nombre de choses notamment sa vision du monde et il estime que pour offrir au monde une dernière parcelle de pureté il faudrait arriver à reconquérir cette femme non pas pour recoucher avec elle banalement et trivialement mais pour essayer de gagner une espèce de minute de grâce et s'il arrive à reconquérir le coeur de cette femme qu'il a perdue ça serait pour lui une forme de rédemption et il y a parallèlement à cette histoire de reconquête d'une femme de reprise au sens qui est regardé du terme il y a parallèlement à cette histoire il se pose la question sous les traits d'Hersan qui lui aussi a collaboré avec l'ennemi comme Brasiak Brasiak était son condisciple de Cagnes et comment un type qui a priori est intelligent Brasiak Hersan comment un type qui est pétri de culture humaniste au vrai sens du terme pas de culture humaniste comme tu le pastiches là comment un homme qui est pétri de grandes valeurs humanistes a-t-il pu collaborer avec l'occupant nazi et il essaie d'imaginer avec une méditation aussi sur Cain et Abel comment finalement bien malin et bien moral et bien au-dessus de la mêlée celui qui peut jeter une pierre à Cain en lui disant tu as tué ton frère oui mais toi qui es-tu pour me juger et ce livre-là imbrique ces deux histoires une histoire d'amour perdu qu'il s'agit de reconquérir et une histoire d'homme qui va être fusillé pour intelligence avec l'ennemi et il faut essayer de comprendre la fascination qui a mené ce type brillant vers les nazis et les deux histoires sont imbriquées dans une forme de quête d'une minute de grâce vous allez vous dire comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'un tel roman admirable c'est la question personne ne connait Paul Gaden hormis quelques universitaires de temps en temps une fois tous les dix ans donc c'est dire que une fois tous les dix ans il réapparaît un peu dans les radars des éditeurs qui publient toujours le même texte Baleine qui est un texte admirable une nouvelle qui se lit en 40 minutes qu'avec un peu de chance vous trouverez dans les librairies de Montpellier qui décrit une baleine échouée sur une plage basque et avec deux personnages qui sont vraiment se connaître un homme et une femme qui méditent sur ce cadavre en putréfaction de cétacé et c'est une espèce de quête encore une fois d'un moment de grâce face à un monde qui est on ne sait pas s'il est vraiment en guerre peu importe ou s'il a connu une guerre peu importe mais de la putréfaction de cette carcasse qui est une charogne de baleine échouée il faut dire cétacé désormais comme dans la dernière traduction de Melville de Moby Dick ça ne fait plus bien de dire baleine on doit dire cétacé c'est bon et comment la carcasse de cette baleine peut être le ferment d'une rédemption donc vous aurez compris que Paul Gadenne est un homme qui était hanté d'abord en tant qu'homme mais aussi en tant qu'écrivain en tant qu'artiste était hanté par cette quête inlassable d'un Eden perdu et c'est pour ça que je vous disais qu'une grande oeuvre ouvre à deux grandes oeuvres Gadenne a été fasciné par Kafka Gadenne a été fasciné par Kierkegaard et notamment par le thème de la reprise on ne va pas rentrer dans les détails mais c'est et tout son oeuvre romanesque peut être considéré comme une forme de reprise avec un R majuscule c'est à dire un moment qui vous permet de retrouver une enfance perdue pas forcément une enfance perdue un amour perdu pas forcément un amour perdu un moment de grâce qui va trouver comme une forme de miracle qui va trouver la basse temporalité quotidienne qui va trouver la trame des événements et qui va faire advenir une réalité supérieure qu'il ne nomme pas mais qui est forcément apocalyptique et qui va forcément détruire le monde mais le détruire pour le sauver voilà Paul Gaden en quelques lignes je l'espère point trop inintéressante on va bientôt s'arrêter et prendre des questions dans le public est-ce que vous auriez un mot pour conclure et on a globalement répondu à la question mais qu'est-ce qui nous semble nécessaire à dire sur la question pour conclure sur quelle question sur à quoi sert la littérature je ne sais même pas si on y a répondu d'ailleurs de manière générale je ne suis pas sûr que nous ayons suivi la trame de la problématique est-ce que vous auriez est-ce qu'on va prendre un exemple d'un auteur qui vous semble incarner parfaitement ce que la littérature prend de Dostoevsky comment est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi Dostoevsky arrive à à nous montrer que la littérature sert à quelque chose là je ne sais pas si j'en prie ici en plus je ne l'ai pas lu depuis assez longtemps Dostoevsky mais si on prend un roman comme Les Possédés ou Les Démons Les Démons oui les tradictions il est ancré ce roman dans la société du 19ème siècle il dépeint si je me souviens bien les révolutionnaires les nihilistes de ces russes et dans cette façon qu'il a de nous les montrer comme habité et comme possédé pour prendre le terme par l'idée révolutionnaire par la volonté de faire advenir un monde sur terre idéal au fond Dostoevsky nous parle de son temps mais il nous parle aussi de notre temps aujourd'hui c'est à dire que moi quand je lis Dostoevsky je lis un romancier qui parle de l'homme russe de la fin du 19ème siècle et je lis aussi un romancier qui parle de l'homme au sens universel du terme et qui donc qui me parle de moi qui me parle de ma société et je comprends mieux au fond notre monde en lisant Crimes et Châtiments ou Les Possédés que je comprendrais en lisant d'autres textes moins fort que celui-là alors qu'il a cette c'est un visionnaire comme ça a été dit c'est une terre de la crème aussi mais en effet il a compris ce qui était en train d'arriver avec la question de la mort de Dieu à la fin du 19ème siècle enfin de la mort de Dieu s'entend c'est à dire les religions qui s'écroulent enfin qui n'ont plus la même puissance ou la même force structurante il a compris que l'être humain était en train de se modifier et on est encore au fond aujourd'hui dans les dans cette modification dans cette dans cette ère qu'il a ouverte ou du moins qu'il a éclairé plutôt à travers ce roman donc c'est non non je suis d'accord avec ce que vient de dire Patrick Jean les grands auteurs les grands écrivains comme Dostoevsky évidemment ont une puissance qui dépasse c'est pour ça que je disais que je mettais la littérature au dessus de tout ont une puissance visionnaire effectivement une puissance prophétique si vous voulez comprendre le nihilisme contemporain y compris actuel pas simplement le nihilisme des terroristes russes le nihilisme de la bande abadère de tous les mouvements révolutionnaires plus ou moins apocalyptiques et plus ou moins hantés par la vision de consistant à faire une table rase tabula rasa de la société pour bâtir des lendemains meilleurs qui en général ne sont que des charniers mais oui il faut lire de Stoyevsky qui a tout dit du nihilisme qui a tout dit de l'espèce de vide et encore le nihilisme qu'il a décrit est un vide armé d'une certaine manière il y a une forme d'action c'est à dire que vous avez des terroristes qui passent à l'action mais là nous sommes dans une espèce d'air du vide comme disait Lipovetsky mais d'air du vide qui est molle une espèce de terrorisme constant comme disent de basse intensité comme disent les spécialistes voilà vous pouvez sortir bref peu importe et tout le monde trouvera ça finalement normal il y a une puissance visionnaire dans les grands romanciers dans les grands romans Dostoevsky pour le nihilisme Dostoevsky pour l'homme contemporain Dostoevsky pour tout Dostoevsky pour l'homme l'homme depuis qu'il existe il a tout dit Dostoevsky comme Shakespeare Shakespeare et Dostoevsky je crois ont tout dit et il ne faudrait pas ajouter une ligne et là évidemment et heureusement ou hélas suivant les points de vue tout le monde continue à écrire après eux mais ils ont tout dit je songe aussi à un roman extraordinairement profitique qui fut le dernier de Georges Bernanos M. Wyn qui décrit un monde crépusculaire qui décrit une société française rongée par le mal qui décrit dans la présence de M. Wyn qui est un ancien professeur de langue qui vit cloîtré dans une espèce de château on ne sait pas s'il a tué quelqu'un peu importe on ne sait pas s'il est pédophile peu importe tout est suggéré le mal rôde et le génie de Bernanos c'est d'avoir montré qu'à notre époque le mal n'est plus identifiable sous la forme un petit peu bêtement allégorique de Satan vous avez peut-être vu Sous le soleil de Satan avec Depardieu le film de Piala lorsque Piala avait levé le poing face au journaliste de Cannes du festival de Cannes qui l'avait sifflé il avait eu un beau geste en levant le poing en leur disant je vous aime aussi peu que vous m'aimez vous m'aimez et il avait quand même gagné la palme dans un assez beau film même s'il est assez loin du roman de Bernanos qui était Sous le soleil de Satan et donc dans Sous le soleil de Satan vous avez la figuration de Satan le mal sous la forme d'un maquignon et Bernanos en évoluant enlève toute trace repérable du mal avec une queue fourchue des cornes et montrent que le mal finalement n'est que l'homme médiocre l'homme des foules dont parlait Edgar Allan Poe et ces deux là les démons ou les possédés suivant les traductions de Dostoevsky et M. Wind de Bernanos me semblent avoir dit tout de notre époque contemporaine tout de l'époque dans laquelle nous sommes là maintenant tout après tout le reste n'est que discussion de comptoir Elisabeth Lévy Finkielkraut Michéa à la mode par ici etc tout cela est contenu dans deux voilà c'est un paradoxe tout cela est contenu dans Bernanos et Dostoevsky et d'autres d'autres grands aussi je vous propose d'arrêter là et de prendre une discussion en public est-ce que vous avez des questions vous n'avez pas à vous poser au sujet de l'accord pour la littérature contemporaine en fait pour nous ou pour d'autres je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez donc de l'utilisation de la littérature dans les sciences humaines notamment comme dans le cadre de l'éternité où on peut aller justement dans certaines heures ou de grandes auteurs pour pouvoir sonder plus profondément le mode de vie l'état de vie le ressenti à ce moment-là de la population sous l'empreinte de leur pub est-ce que c'est toujours d'actuel est-ce qu'on peut le faire encore par exemple on le fait notamment pour des auteurs du 10e siècle est-ce que ça c'est aussi pertinent de le faire par exemple si vous avez le plus grand auteur aujourd'hui est-ce que ça c'est toujours cette démarche est toujours pertinente avec les auteurs actuels vu qu'on a des temps traversés les temps d'une époque en question et est-ce que même déjà qu'est-ce que vous pensez de cette méthode qui vise à ouvrir des informations dans le roman par exemple et vous voulez savoir votre avis là-dessus est-ce que parce qu'au début il m'a semblé un peu que vous aviez opposé un peu la science non mais la littérature grosso modo mais là on voit bien qu'il y a quand même une sorte de partenariat pour arriver à préciser davantage dans quel sens un partenariat par rapport à la sociologie je ne sais pas où il n'y a pas ni un délit ni de l'un par rapport à l'autre ni de concurrence on va dire je pense qu'il y a une vraie concurrence je pense que je suis désolé non 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 je veux savoir votre avis non non mais je cite je cite justement je vais vous lire ce que dit Gombrowicz dans son journal en 1961 je prévois que dans les prochaines années l'art devra se débarrasser de la science et se retourner contre elle c'est un affrontement qui doit avoir lieu tôt ou tard une bataille ouverte chaque partie aura parfaitement conscience de ses motivations je pense qu'il y a une volonté comment dire de la science de laisser la portion congrue à la littérature c'est à dire que effectivement un sociologue pourra s'il étudie je ne sais quoi par exemple les cafés à Montpellier le samedi après-midi il viendra il fera son étude il interrogera les gens qui sont présents leur statut socio-professionnel etc je crois que c'est pas du tout la même chose la même démarche que la littérature et surtout donc le sociologue pour beaucoup pensera enfin je vous me dirai si j'ai raison que l'étude qu'il aura faite est exhaustive enfin qu'elle peut satisfaire toute personne qui s'intéresserait au café de Montpellier alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question à Montpellier on a eu un professeur qui a écrit pour les cafés qui était prof d'anthropologie qui s'appelait Pierre Sanson et qui était un très belle plume en tout cas je ne sais pas si c'était au niveau de la littérature un très grand écrivain mais il était au moins du niveau d'un carcoup pour ce qui est de la sociologie des cafés oui bien sûr après effectivement si c'est un sociologue et aussi un écrivain comme Pierre Sanson c'est un petit peu différent mais c'était sans vouloir réévoquer votre question il me semblait que ce n'était pas exactement ça j'ai peut-être mal compris c'était plutôt que pensez-vous des études comme si on faisait une coupe d'une étude sociologique au sein même de la littérature sur telle ou telle époque mais qu'elle ne s'arrête pas qu'à la sociologie oui vous aviez raison de dire qu'effectivement on peut lire on a toujours fait ça on a lu tout un tas de documents mais même en remontant aux romains et aux grecs pour savoir ce que la littérature pouvait nous apprendre sur les mœurs voilà sur les mœurs et la manière de vivre des personnes alors il faut imaginer imaginons un sociologue futur qui lirait la littérature actuelle pour savoir ce qu'il peut penser des hommes qui ont lu des hommes et des femmes bien sûr qui ont lu cette littérature française moi j'aurais peur parce que la vision de l'homme que nous présente la littérature française contemporaine est accablante de vide voilà est accablante de vide de nullité c'est l'homme voilà il faut lire ça je te fais de la publicité gratuite il faut lire ce livre parce qu'il montre exactement il montre exactement ce que peut apporter la littérature à un homme ça va le déclasser déjà d'une certaine manière sociologique ça va le déclasser parce qu'un véritable amoureux de la littérature va se mettre en marge alors que quelqu'un qui va vouloir prospérer pourra devenir professeur universitaire journaliste et va avoir un discours parasitaire sur la littérature quant à la vision elle-même de l'homme que peut donner la littérature contemporaine moi je ne me reconnais pas à ce moment là parce que il n'y a rien juste pour préciser peut-être ma question j'ai fait un travail sur Paris la nuit c'était sur un livre de Simone Delattre si je ne me trompe pas et avec des lectures complémentaires à côté que ce soit des auteurs du 19e quoi pour ma part j'ai l'impression de mieux pénétrer justement ce que ces Simone Delattre me semblent bien ce qu'elle pouvait décrire par exemple dans les changements qui s'opéraient de l'ouest ou l'inter la pose des tuyaux de gaz etc en lisant d'autres auteurs qui sont loin d'un travail scientifique ou ça même à cette époque là on arrive quand même à on est c'est un travail je me permets de vous couper c'est un travail que fait bien Houellebecq voilà un travail que Houellebecq fait bien si vous voulez avoir une radiographie d'une certaine manière de la société française contemporaine Houellebecq fait bien ce travail je dis peut-être qu'aujourd'hui on aurait plus de mal puisque cette littérature est peut-être beaucoup plus diffuse on a plus de livres sur tout en quelque sorte voilà mais il n'y a plus d'ancrage dans le réel parce que maintenant s'il faut chercher des écrivains qui ont parlé je reprends votre exemple des barres bon alors déjà les barres on vous dirait que sociologiquement ils sont en train de disparaître les uns après les autres etc des écrivains parlant des barres en disant c'est quand même dommage que les barres disparaissent je n'envoie pas des masses il faut remonter à la grande époque des blondins etc où il y avait une vraie vie intellectuelle parisienne mais pas simplement pour une sphère minimaliste et supersonique mais pour beaucoup beaucoup de monde maintenant il n'y a plus de volonté de vivre les uns avec les autres au bon sens du terme pas le vivre ensemble mais au bon sens du terme voilà et il n'y a plus cette circulation il n'y a plus cette circulation où vous pouviez aller prendre un ballon de blanc et tomber sur blondin qui était là qui en était déjà son huitième et une neuvième ou un émingway dans d'autres cafés etc ou un sartre Dieu sait que je n'aime pas sartre mais on tombait sur sartre maintenant aller faire un tour là où il allait c'est pas libre c'est l'autre le flore le flore au flore à part des cagoles j'emploie le terme à dessin des cagoles ultrasoniques et les caniches qui vont avec je parle des hommes et des animaux il n'y a plus rien ou alors vous avez de temps en temps bec BD mais je pense qu'il peut être rangé dans la catégorie dans une des deux catégories bon il n'y a plus rien vous ne croisez plus de grands écrivains vous ne croisez plus d'Hemingway vous ne croisez plus de plus personne plus personne donc pour répondre à votre question c'est le désert en fait c'est le désert qu'est-ce que vous allez apprendre de la sociologie du français de 2018 en lisant un Christine Angot ou en lisant un Amélie Nothombe rien même un chevillard parce que chevillard c'est pour une autre raison parce que chevillard se surélève par rapport à ça mais vous n'apprendrez rien de la sociologie du français de base pour employer un pléonasme parce que la littérature perd du corps alors après on peut la dire elle se dématérialise de plus en plus pour tout un tas de raisons ça c'est un autre débat qui nous entraînerait des heures de discussion c'est pas intéressant pour sentir justement ce pain bien sûr oui 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 la littérature la littérature jusqu'à maintenant a pu être considérée comme une espèce de mémoire de strat moi je viens d'une région la Haute-Normandie où vous regardez les falaises et vous lisez sur des millions d'années l'évolution extraordinaire et la littérature a pu être considérée à une époque quand on lit du Zola quand on lit du Flaubert j'ai l'admiration sans borne pour au moins Madame Bovary quand on lit tout un tas d'auteurs qui non seulement inventaient des histoires et des mondes mais vous disaient quelque chose de la situation qu'ils la critiquent ou qu'ils ne la critiquent pas peu importe le journal des Goncourt qui ont fondé le prix le plus nul de France peu importe mais étaient d'extraordinaire radiographe des mœurs parisiennes et de tout le petit milieu germano-pratin maintenant qu'est-ce qu'il faut lire on va lire Closer on va lire Gala pour savoir qui couche avec qui qui a sorti quel livre etc mais ce n'est plus de la littérature et on ne croise plus d'Hemingway et on ne croise plus de Bukowski et on ne croise plus personne je crois savoir que de temps en temps Chevalier-Chevillard écrit dans un bar on ne croise une dernière petite chose si vous pouvez le confirmer il y a de plus en plus de livres de bouquins qui concernent davantage la gentilité parce que ça c'est un sujet sensible ça vend bien ça porte bien parce qu'il y a beaucoup de l'écrit aujourd'hui c'est 70% peut-être des lecteurs il y en a plus de femmes que d'hommes sur Terre il y en a beaucoup plus pas simplement il y a une féminisation de tout un tas de métiers le journalisme le journalisme il y a de plus en plus de femmes je ne prononce aucun jugement de valeur c'est un constat il y a de plus en plus de femmes en critique littéraire en critique littéraire moi je passe mon temps à lutter contre ce que l'on appelle pardonnez-moi lorsque vous allez m'entendre et me voir les putacliques c'est à dire des lectrices des espèces de lectrices qui sont plutôt mignonnes et qui vous présentent un livre comme un rouge à lèvres comme voilà et qui disent j'ai trop aimé avec trois cœurs ou quatre quand elles aiment vraiment et c'est considéré comme de la critique littéraire ces gens là comme on dit sont prescripteurs et vous avez des grandes marques que je ne citerai pas L'Oréal etc qui donnent de l'argent à des personnes qui vont à des jeunes filles bien sous tout rapport très mignonnes patatis qui vont utiliser leur marque et la même chose avec les éditeurs si tu parles de mon dernier navet en le présentant à côté de ta jolie bobine tu auras un service de presse tu auras peut-être une dédicace et c'est colonisé lorsque moi j'ai un lecteur courageux qui vient sur mon blog il y en a 100 000 qui vont chez Brigitte qui dit que avec des cœurs et des smileys j'ai trop aimé heureusement mais oui mais on est dans cette soupe actuelle bien sûr mais on est dans cette soupe actuelle et cette soupe actuelle là en ayant cette discussion là on est déjà dans le 1% j'exagère un peu 1,5 allez soyez optimistes dans le 1,5% qui ne lit pas tout ça qui n'écoute pas Rutier qui ne considère pas Yann Moax comme un critique etc et tous les sous Yann Moax je cite le plus connu mais on est dans cette soupe c'est justement en parlant de critique j'ai juste en quoi d'Éric Nolot je ne connais pas qui ? Éric Nolot pardon en parlant de critique ah Éric Nolot Éric Nolot est quelqu'un Éric Nolot est quelqu'un d'au-dessus du panier était on va dire par politesse est au-dessus du panier parce qu'il a commencé effectivement comme éditeur avec une petite maison d'édition très intéressante et il promouvait un certain nombre d'auteurs des pays de l'Est très intéressant il a fait un très très bon boulot ensuite il a commencé à faire un boulot aussi avec Pierre Jourde le Nolot et Jourde etc bon c'est pas de la critique de très très haut vol mais c'est de la bonne critique universitaire intelligente bien faite et ils appellent un chat un chat c'est très bien ensuite Nolot est passé avec Zemmour chez Rukier là les problèmes enfin je pense qu'il s'est gâché pour le dire sans trop laisser de suspense je pense qu'il s'est gâché il s'est vraiment gâché et même tu veux aller plus loin je pense que toute personne qui pour des motifs qu'il regarde que je n'ai pas à juger qui tient une chronique hebdomadaire où en 5 minutes il doit démolir un livre etc que les livres soient bons ou mauvais je ne me prononce même pas là-dessus il a peut-être raison il a souvent raison mais il se putanise pardon Eric il se putanise il se putanise et il y a un proverbe écossais ou irlandais dit que lorsque l'on dîne avec le diable mieux vaut avoir une cuillère avec un très très long manche et bien tous ces gens tous ces gens qui sont sur un plateau télévisé en tire profit et c'est extraordinaire je suis dans le jury une anecdote il faut toujours des anecdotes dans ce genre de je suis dans le jury d'un prix d'un petit prix littéraire avec Nolo le prix du livre incorrect et j'ai une affection particulière pour Nolo d'abord parce que c'est un un gars intelligent et c'est un grand admirateur de l'écrivain que j'ai cité tout à l'heure Paul Gaden il le défend chaque fois qu'il le peut c'est à dire presque jamais alors qu'il a une tribune extraordinaire avec son émission bon ça c'est un point de désaccord moi si j'étais à sa plage je parlerais toute la journée de Paul Gaden oui ouais enfin bon ouais ouais vraiment c'est le minimum syndical et nous sortons d'un grand restaurant parisien habitué des grands raous littéraires etc je suis à je suis encore plus près d'Eric que je ne le suis de Patrice Jean arrive Patrick Patrick vous avez deviné que Patrick est le seul Patrick en France Patrick Bruel et là il tombe dans les bras l'un de l'autre Eric si tu me regardes tu pourras me confirmer ou m'affirmer il tombe dans les bras l'un de l'autre ça fait tellement longtemps imaginez la scène on a l'impression d'être dans un beau de vie ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu Eric ah oui Patrick moi je t'ai pas vu il faut qu'on s'organise quelque chose parce que tu sais avec nous les affinités on se voit pas assez on va parler de littérature je me demande bien de quelle littérature Patrick peut parler peu importe moi je suis à côté et à partir de ce moment là je n'existe plus je n'existe plus il est en train de il est dans une bulle et moi je suis dans une réalité connexe voilà et à partir j'avais quelques doutes déjà sur Eric Nolo mais à partir de ce moment là j'ai compris il est fini comme un Zemmour a pu être intéressant et il est fini comme un Finkielkraut a pu être intéressant au départ et il est fini pourquoi ? parce que ce sont des gens que l'on reconnait quand ils vont dans un restaurant Eric Patrick machin etc prenez place et les hommes sont fascinés par le pouvoir les hommes au sens large mais particulièrement les hommes masculins sont fascinés par le pouvoir et personne ne peut résister au fait vous arrivez dans un restaurant et là tout d'un coup les têtes se tournent et là tu as vu qui c'est ? c'est Eric Nolo mais qui ? Eric Nolo et là il s'assoit il sait parfaitement que tout le monde l'a reconnu en tout cas pas mal de personnes où est passée la littérature là dedans ? et encore Nolo c'est le dessus du panier parce que Nolo a un véritable amour de la littérature un véritable amour de la littérature mais je pense qu'il se gâche je pense qu'il se gâche et je le dis sans aucune espèce de phare je pense qu'il se gâche comme tant d'autres c'est le qui voit peut-être que maintenant on pourrait regarder la question en disant que reste-t-il de la littérature en dehors de la société du spectacle ? pour moi pas grand chose je crois qu'on a parlé on a donné un certain nombre d'auteurs alors moi je voudrais quand même ajouter une chose c'est que enfin c'est la question que je vais te poser est-ce qu'il n'y a pas une illusion aussi rétrospective dans le sens où quand on parle par exemple de la littérature de l'entre-deux-guerres on a quelques noms qui nous viennent en tête Céline, Moriac, tout ce qui mais à cette époque-là il y avait beaucoup beaucoup d'écrivains c'est-à-dire que c'était pas forcément ceux-là dont tout le monde parlait et c'est vrai au 19ème siècle donc effectivement nous avec le temps on est en présence des plus grands et on oublie que dans leur époque ils n'étaient pas forcément saillants comme ils le sont aujourd'hui donc voilà c'est... alors je réponds à cette question-là je pense que la littérature forcément n'est pas dans la société du spectacle c'est même... comment dire... elle a été remplacée peut-être par ça je pense elle a été doublée elle a été relativisée et c'est peut-être peut-être sa chance aussi d'une certaine manière si jamais la littérature perdure c'est qu'elle continuera à entretenir une certaine flamme qui ne devra rien à ce que Régis Debray appelle la vidéosphère et moi je ne suis pas profite je ne sais pas ce qu'elle va devenir moi je suis au moins aussi pessimiste que toi sinon plus je pense que la littérature dans tous les termes dans toutes les exceptions du terme est phagocytée par la société du spectacle et d'ailleurs elle n'a qu'une envie c'est d'y rentrer d'y entrer et de s'oublier c'est la parabole c'est la parabole on va reprendre Dostoyevsky c'est la parabole du grand inquisiteur le grand inquisiteur offre le bonheur au peuple qui veut aller contre le bonheur demain un dirigeant vous dit il n'y aura plus de guerre il n'y aura plus d'insécurité il y aura le travail pour tous il y aura plus de chômage etc mais vous serez des esclaves est-ce que vous acceptez ? 99% des français accepteront et les écrivains les derniers qu'il reste on a cité Nolo ce qui est plus un éditeur et un journaliste et un critique au sens noble du terme un passeur comme on dit comme on disait n'ont qu'une envie c'est de s'oublier n'ont que cette envie là c'est de s'oublier parce qu'être un écrivain c'est je ne vais pas caricaturer mais c'est vivre sous un pont c'est se couper d'un certain c'est une forme de radicalité c'est l'homme surnuméraire c'est le déclassé c'est d'abord le déclassé sociologique c'est le déclassé qui ne rentre pas dans cette société de consommation qui abolit tout et qui fait que même la contestation est reprise c'est une vieille analyse même la contestation est reprise par la société du spectacle comme disait l'autre donc moi je pense que la littérature si elle doit survivre et je ne suis même pas certain qu'elle doit survivre parce qu'il n'y a pas d'impératif catégorique d'impératif catégorique qu'ancien pour dire qu'elle doit survivre au nom de quoi devrait-elle survivre bon si elle doit survivre doit plonger dans les catacombes comme les premiers chrétiens des catacombes c'est ce que disait Dantec que j'ai connu à une époque il faut qu'il y ait une forme de bibliothèque de survie il faut que la littérature soit s'engloutisse dans les catacombes pour ressortir dans 10 20, 30, 40 ans quand l'époque aura changé si elle a changé dans le bon sens sinon elle sera balayée mais si elle est balayée qu'elle le soit c'est assez bien montré dans un roman post-apocalyptique de science-fiction d'Arthur Miller Miller Jr. un cantique pour Leibovitz qui décrit un monde post-apocalyptique donc après une catastrophe où des moines ont bâti un ordre simplement en tombant sur une parcelle de livres qu'ils considèrent comme le graal le saint des saints et en fait on se rendra compte que c'est pas du tout un texte éminent comme le montre un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Le Livre d'Elie remarquable film où un homme qui tombera aveugle Denzel Washington l'acteur porte un livre dans son sac à dos contre vents et marées un livre le dernier livre qui est en fait la Bible le dernier livre que toutes les hordes de sauvages vont essayer de récupérer notamment un fou illuminé excellemment aussi joué et voilà qui montre l'importance du livre la société est totalement ravagée et un homme espère rebâtir une civilisation à partir d'un livre et le fou furieux va espérer capturer l'homme et le livre qu'il possède pour devenir tout puissant puisqu'il va s'inspirer du discours biblique pour devenir tout puissant et donc il y a cette fascination encore maintenant dans un certain nombre de textes contemporains qui montrent que la dernière chose qui survivra si on imagine une catastrophe d'ampleur planétaire ce sont des livres des bibliothèques des traces de livres c'est à peu près montré dans tous les films post-apocalyptiques surtout américains parce que les nord-américains sont fanatiques de ce genre il y a toujours une scène où un homme ému je ne sais pas si vous avez vu un film qui date un peu Soleil vert qui a été mal traduit c'est pas Soleil vert c'est bon et où on voit avec émotion un vieil homme qui montre un homme qui n'a jamais lu qui lui montre un dernier livre ou le film de Truffaut Farinaud 451 le livre est un objet sacré parce qu'il contient tout le savoir d'une époque révolue maintenant maintenant s'il doit disparaître il disparaîtra et la société avec et que nous restera-t-il on peut imaginer dans 30 ou 40 50 ans après une destruction planétaire totale quelqu'un qui découvrira un extrait d'un texte c'est qu'il le lira avec émotion il ne saura jamais que c'est du Yanmouax et là-dessus il rebâtira il rebâtira une... oui je sais c'est ma fin j'en ai d'autres mais Yanmouax bon bref il se prend pour Céline en même temps donc c'est quand même pas rien dans le genre crétin qui ne se prend pas pour rien il se pose là et il rebâtira une civilisation sur un Yanmouax tant mieux ça montrera d'une certaine manière de manière négative et apophatique la puissance de la littérature en l'occurrence de la non-littérature mais quand même de la littérature moi je voulais savoir ce que vous pensiez tous les deux des différents prix récompenses distinctions dans le monde littéraire qui se repensent dans les internationaux est-ce que certains se démarrent plus par leur pertinence ou est-ce que toutes quasiment toutes présentent une inanité absolue est-ce que ça a toujours été le cas est-ce que pour vous il y a peut-être un passage symbolique une année ou une décennie qui a fait que ces récompenses-là ont perdu de leur prestige selon vous quelle est votre invitation alors si je peux commencer il faut distinguer plusieurs choses il y a eu un certain nombre de prix qui ont montré une vraie qualité les premiers prix Nobel de littérature quand on voit les différents Nobel il y a quand même eu beaucoup beaucoup de monde et de très 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 bons les Faulkner etc même si certains ont été oubliés tu as dit le premier prix Nobel je crois que c'est celui prud'homme mais les derniers les derniers le clésio prix Nobel de littérature le clésio voilà j'ai tout dit le clésio prix Nobel de littérature on aurait annoncé ça il y a 50 ans tout le monde aurait ri aux éclats maintenant c'est une réalité et le clésio passe pour un grand écrivain et même un écrivain nobelisé donc je pense qu'il y a je ne veux pas faire de généralité parce qu'on ne réfléchit jamais par généralité il y a du bon et du mauvais dans les prix la tendance il me semble pour les prix français et tu as une consanguinité totale on récompense les petits copains autre anecdote si je puis me permettre j'avais été invité par l'excellent Benoît Poulvord que pour le coup vous connaissez tous qui est un passionné de littérature un très grand passionné de littérature et notamment de Léon Blois il m'invite à l'été 2015 à son intime festival à Namur et là donc je suis opposé à Pierre Jourde on a une discussion tous les deux et là je dis écoutez moi bien gravez bien ce moment dans vos esprits je vais vous annoncer le prochain prix Goncourt ah oui ça va être comment s'appelle-t-il d'ailleurs ah zut celui qui a écrit zone Mathias Hénard bon voilà et après je démontre le truc en disant mais ne croyez surtout pas que j'ai un don de je suis Madame Soleil et et je sais je suis dans les petits papiers du prix Goncourt mais il est évident qu'il va l'avoir qu'il va finir par l'avoir pourquoi ? parce qu'il fait tout pour l'avoir pourquoi ? encore plus précisément parce qu'il écrit des livres Goncourt-Rizabe c'est-à-dire des livres qui se lisent bien des livres dans l'air du temps des livres avec un petit peu d'émotion un petit peu de sexe un petit peu d'action des livres où il faut être ouvert tolérant il faut sonder le passé brutal archaïque machiste de l'occident voilà du Mathias Hénard tout ça en se prenant pour Balzac je me souviens d'une campagne de pub journalistique lamentable où il posait Mathias Hénard est-il le nouveau Balzac ? c'était et c'est scandaleux enfin de Balzac il n'a que l'embronpoint d'une certaine manière et ses textes sont tous des espèces de Kugloff et de Loukoum gras et il a eu le Goncourt et je ne me suis pas trompé il avait eu le Goncourt pour que je ne sais plus quelle nullité donc il y a le Goncourt pour moi est laminable lamentable à laminé il n'y a plus rien dans le Goncourt c'est une coterie qui s'entrelèche pardon d'être vulgaire qui se félicite qui s'auto-congratule et voilà et le Médicis avec le dernier Yannick Henel c'est la même chose c'est la même chose donc les prix littéraires français moi j'en vois aucun et quel est l'intérêt ? ils récompensent tous la même soupe ils récompensent tous les copains des copains des journalistes qui sont même éditeurs qui ont même une femme dans l'édition dans le service de presse etc c'est un putainat à ciel ouvert je suis désolé de le dire après il y a des prix les plus intéressants le prix Pulitzer aux Etats-Unis le Man Booker Prize ça c'est une autre tenue les prix anglo-saxons de toute manière ont une autre tenue une tenue éthique jamais un écrivain un écrivain ou un journaliste anglo-saxon ne chroniquera le livre de sa petite amie de son mari ou dira du mal du livre de son ex pourquoi ? parce qu'il sera obligé de le préciser Jean-Pierre Trucmuche est le mari de la romancière dont il est en train de chroniquer le livre en France mais c'est monnaie courante c'est monnaie courante qui vous dit qui a précisé que tel journaliste invitant tel romancière qui a une grande émission grande par l'écoute dont je ne préciserai pas les noms et qui invite sa romancière préférée toutes les deux semaines qui vous dit qu'ils sont ensemble personne au bout d'un certain moment ça s'est su et on a commencé à dire bon quand même c'est pas très déontologique tout ça si toutes les semaines t'invites tel romancière qui ne vaut strictement rien en la couvrant des loges et sans que personne ne sache hormis les gens de la profession voilà le cercle proche et les gens informés à Paris ne sachent qu'ils étaient dans la vie ensemble en couple ça ce sont des pratiques inimaginables aux Etats-Unis et quand elles explosent enfin quand elles sortent quand il y a ce genre de ils sont balayés ils sont balayés en 30 secondes en 30 secondes un exemple qui n'a rien à voir avec la littérature on parlait d'une journaliste Eugénie Bastier lorsque Arnaud Beltrame était avait offert sa vie à la place d'un otage et on ne savait pas on savait déjà qu'il y avait plusieurs morts on ne savait pas qu'il avait été encore tué mais on savait déjà que le terroriste avait fait plusieurs morts Eugénie Bastier va sur Twitter et tweet en disant la petite blague comme Arnaud Beltrame venait de Saint-Cyr en espérant je le cite de mémoire mais c'est l'esprit en espérant qu'Arnaud Beltrame n'ait pas pincé quelques fesses féminines etc. il y a eu une polémique inimaginable en disant comment oses-tu à un moment où tu as un homme qui risque sa vie même si tu ne sais pas qu'il est mort on ne le savait pas encore mais on savait qu'il y avait déjà eu au moins deux morts comment oses-tu journaliste au Figaro oser dire cela il y a eu des pétitions etc. à ma connaissance Eugénie Bastier s'est eue pendant trois jours et est réapparue sur tous les plateaux partout elle est partout un journaliste elle a sa carte de presse à ma connaissance mais elle ne la mérite pas mais elle a sa carte de presse à ma connaissance un journaliste anglo-saxon qui fait une blagounette en disant en invoquant le second esprit en disant que l'esprit français c'est l'ironie etc. très bien l'ironie mais bon bref quand des vies sont en jeu et que tu es journaliste quand tu sais parce que la chronologie le prouve comme tous les français le savaient qu'il y avait au moins déjà deux morts tu t'abstiens de faire de l'esprit tu es prudente un cas comme ça dans un média anglo-saxon la personne est virée dans la seconde dans la seconde en France elle est partout et tout le monde a déjà oublié cette petite anecdote voilà donc ça traduit l'état de déliquescence de la pseudo-élite française qui ne fait que se mordre la queue au propre et au figure au propre au figuré et au sale donc voilà et j'ai l'air d'exagérer mais je traîne dans ce milieu en étant le plus loin possible de ce milieu là je le vois tous les jours tous les jours la consanguinité à tous les étages du plus petit au plus gros des Philippe Solers à tel plantain qui est déjà en train de rêver de monter les étages à tous les étages du journalisme dit de critique littéraire française c'est le même c'est la même consanguinité voilà mais là c'est une position radicale pour le coup que j'exprime et que j'exprime depuis longtemps mais tant mieux moi je suis pour une grande purification ethnique du journalisme français mais vraiment je le dis comme je le pense c'est à dire que ces gens là qui ne connaissent rien sur rien qui parlent de tout tout le temps qui ont une connaissance vague prenons le cas qu'on vient de citer une connaissance vague de la littérature française telle personne cette charmante jeune femme a lu Bernanos en Reader's Digest et a connu Peggy parce qu'il y avait un exemplaire de la pléiade qui traînait dans le grenier de son grand-père bon et la profession veut ça on va pas demander à Eugénie Bastier non pas de lire ce livre parce que celui-ci elle l'a probablement lu mais d'autres plus intéressants dans le sens au niveau de la culture qu'est-ce qu'est la lutte d'Ostoevsky qu'est-ce qu'est-ce qu'est la lutte de Shakespeare qu'est-ce qu'est la lutte de Peggy de Barbé de Drummond de ci de ça de ça et on peut multiplier les exemples et ce n'est qu'un hypéphénomène parce qu'à tous les étages elle est plutôt même un petit peu au-dessus du panier elle n'est pas complètement ignorante mais elle l'est quand même donc ces gens-là se couvrent mais pas forcément volontairement par ignorance partagée par ignorance partagée et ils trouvent tout à fait normal qu'ils évoquent le livre de leur ami qui lui-même va les inviter dans sa revue pour dire tout le bien qu'ils pensent de leur exemple vous avez peut-être entendu parler d'une revue à la mode réac de droite d'extrême droite l'incorrect en ce moment etc l'incorrect très à droite pour rester dans l'euphémisme mais qui veut faire un journalisme différent de celui de la gauche qui est totalement vérolé et totalement consanguin où il n'y a que du copinage parfait moi je dis bonco qu'est-ce que l'on voit dans le premier numéro Romaric Sangarce patron des pages culture de l'incorrect dit tout le bien qu'il pense du livre de Richard Millet celui dont on a parlé tout à l'heure qui est édité par Léochère qui a une revue la revue littéraire des éditions Léochère où il va dire tout le bien qu'il pense du dernier texte de Romaric et s'il ne le dit pas aussi franchement il va lui accorder une tribune et ça, ça se fait systématiquement à ciel ouvert vous pouvez vérifier, etc. tel autre Jacques il se reconnaîtra qui va dire tout le bien qu'il pense du livre de Romaric Romaric va dire tout le bien qu'il pense du livre de Jacques parce que c'est normal allons et quand vous leur dites mais je croyais au fait que vous vouliez faire un journalisme différent pardon ah voilà l'emmerdeur l'empêcheur de tourner en rond et c'est systématique il faudrait faire un tabula rasa une table rase de tout ce pseudo journalisme totalement inculte et qui bouffe la littérature qui bouffe tout en fait parce qu'ils sont hantés sur une espèce de pseudo réalité et effectivement comme vous le disiez s'il y en a un qui tombe c'est la réaction en chaîne mais il n'y en a jamais un qui tombe ou alors c'est le fusible c'est celui qu'on va sacrifier et tout d'un coup il va devenir le mouton noir mais c'est rarissime surtout en France j'avais une question plus sociologique j'entends souvent dire que la plupart des lecteurs de romans sont des pas je voulais savoir depuis quand est-ce que ça vous dévole et comment vous expliquez ça je ne sais pas depuis quand je crois que les femmes ont toujours lu au départ comment dire les romans de Balzac on disait que c'était surtout les femmes qui lisaient Balzac et d'ailleurs le roman a mis un certain temps à émerger comme un genre noble tout simplement parce qu'il était lu par des femmes aujourd'hui je ne sais pas pourquoi enfin je n'ai pas analysé cette question mais pourquoi est-ce que les femmes lisent davantage que les hommes peut-être parce que la littérature est en position comme on disait tout à l'heure une position qui se marginalise et les hommes préfèrent effectivement ce qui ce qui rapporte du pouvoir de l'argent il suffit de prendre des études les jeunes gens enfin les jeunes filles vont font des lettres beaucoup plus que les garçons etc pourquoi ? parce que peut-être qu'il y a une valeur déclinante de la littérature je pense c'est c'est un peu triste mais je ne sais pas si c'était la question c'était elle exactement pourquoi une telle disproportion entre l'électeurat et l'électeurat il faudra une véritable enquête sociologique parce qu'on a une enquête chiffrée et on a une enquête une enquête bien faite pourrait peut-être expliquer je ne sais pas si ce sont les femmes qui font les courses et les présenteurs dans les supermarchés sont pleins de romans non mais c'est vrai il y a eu c'est bien tenu en ce degré il y a des dans les supermarchés il y a des présenteurs entiers de romans érotiques relativement séromazochimistes tout ça qui sont des deux oui moi je pense c'est les présenteurs sont pleines de littérature d'hypénie parce que c'est ça qui fait que les opus et ce type de romans non je ne pense pas c'est parce que ce sont les femmes qui font les courses qu'il y a des 50 millions de degrés partout la littérature est de toute façon on avait su faire un chat avec les voies de quoi ça encore que oui en revanche il n'y avait pas de livres il y avait des BD donc là c'est des romans et c'est des romans en revanche je pense que 50 millions de degrés à autant de succès parce que c'est les femmes qui lisent ça c'est évident je ne suis même pas certain qu'elles le lisent oui je ne suis même pas certain qu'elles le lisent c'est à dire elles vont en parler en disant est-ce que tu as lu le dernier machin ouais non apparemment il y a une forme de rumeur qui fait que même ces livres là tout le monde en a entendu parler et personne ne les a lus qui a lu celui qui ne vendent plus qui a lu du Marc Lévy ici non moi j'ai lu du Musso ou du Musso moi je l'ai lu pourtant ils vendent ils vendent ils vendent des millions d'exemplaires les Musso je peux parler de Musso je ne pensais pas de parler de Musso je vais parler de Musso qui est mon écrivain préféré et donc il a un sens de la narration qui est quand même très fort c'est à dire je ne sais pas comment on appelle ça le fait qu'on puisse tourner les pages il y a un terme anglais je ne sais plus comment ? Pest-churner ouais c'est ça donc on a envie de savoir ce qu'il écrit effectivement il sait créer ça en revanche effectivement ce sont des stéréotypes le livre que j'ai lu dont j'ai oublié j'ai oublié le titre j'ai oublié le titre et c'était extraordinaire parce que ça se passait à New York alors évidemment comme on était à New York il neigeait et l'héroïne du livre était une pianiste qui jouait au Madison Square Garden et puis elle sort dans la rue et là avec son amant et elle se fait agresser par un type qui veut lui prendre son argent l'amant a un peu peur et là-dessus un clochard arrive et va la sauver alors vous voyez déjà vous êtes intéressés là et il sauve il sauve cette femme elle le ramène chez lui et puis elle se dit mais ce clochard me dit quelque chose il a une barbe etc et puis elle comprend que c'est son ancien mari donc voilà c'est pas mal c'est pas mal elle l'avait pas reconnu il vivait dans les égouts depuis deux ans il sort juste pour la télé c'est un peu c'est grotesque et cela dit on le lit assez facilement parce que ça va de rebondissements mais ne se justifie pas rebondissements et il le fait bien donc je comprends qu'effectivement si la littérature c'est du divertissement pourquoi pas mais alors justement ça nous donne un éclairage sur ce qu'est la littérature parce que lui je ne veux pas critiquer ce pour Musso mais il fait il travaille sur le stéréotype il développe les stéréotypes il développe les clichés que les lecteurs ont envie de lire et donc la littérature par opposition ce serait justement ce qui va contre les stéréotypes je pense ceci dit sauf erreur de ma part ni Musso ni certains ne se disent écrivains un Marc Lévin mais non mais moi j'ai aucun mépris alors que d'autres qui écrivent tout aussi mal effectivement c'est peut-être Yannick Enel en fait l'Adias il écrit ses romans je vous propose peut-être d'arrêter là si vous avez peut-être des questions à poser en privé en PV personnellement vous pouvez le faire du coup les conférences vont pouvoir partir donc on a encore 10 minutes en quart d'heure pour discuter comme ça en PV puis je vous remercie à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine je vous remercie à la semaine prochaine – Sous-titrage FR 2021